Je vais dire tout de suite bonjour à tout le monde, merci de votre présence et puis on va démarrer ce Teams, les autres vont nous rejoindre, ça fait partie du jeu. Donc très rapidement, Véronique Suissard va présenter les enjeux, notre marraine, la députée Laurence Winsenbrock va contextualiser le colloque et le président de l'INSEC, Mathias Emmerich, interviendra sans doute pour évoquer aussi les questions autour des enjeux pédagogiques puisque nous sommes, c'est un groupe de formation, d'éducation. Voilà, Véronique à toi. Merci Serge. Bonjour tout le monde et merci d'être parmi nous. Alors simplement de dire que c'est organisé par l'agence de médecine complémentaire à la participation d'INSEC et parrainé par madame la députée Laurence Winsenbrock, que nous remercions à présent et chaleureusement pour son engagement continu à côté. Et bien sûr, on remercie également l'ensemble des intervenants et les organisations majeures qui sont présentes, la Ligue contre le cancer, la Fondation de l'Académie de médecine, l'UNESCO, l'INSEC, le PP et la Médilude. Donc simplement vous dire que ce colloque, c'est avant tout la réunion d'acteurs à la fois scientifiques, politiques, institutionnels de terrain qui nous font l'honneur de partager leur expertise autour d'un sujet majeur. Mais justement, avant de commencer, je propose simplement de clarifier ce terme de dérive, puisque nous allons l'aborder tout au long de cette journée. Donc simplement dire que la dérive, elle consiste à s'écarter d'une norme, d'un cadre de manière plus ou moins excessive. Et c'est vrai que quand on pense à la dérive, on a tendance à la cantonner à la question de la dérive spectre. Or, la dérive, elle a de multiples facettes. Par exemple, dès lors où on défend une conscience douteuse de la maladie auprès d'une personne fragile, pour qu'elle se l'approprie comme une vérité au détriment de sa santé, on est déjà dans une forme de dérive. Je pense à une patiente qui me disait, à mon terrain, je trouve le sens psychologique de mon cancer, j'en guérirais. J'ai peut-être plus besoin en tant que ça de mes traitements curatifs. Voilà l'illustration d'une dérive de nature conceptuelle, théorique. Quand on procède aussi à un acte de sang inadapté et potentiellement risqué, un acte qui va de surpoids à l'encontre d'une recommandation médicale éprouvée, on est là en forme de dérive. Et là, j'ai en tête une patiente qui me disait, même si je sais que j'ai énormément de maigriques, je me sens extrêmement faible, je ne mange plus du tout avant mes chimiothérapies, parce que mon praticien me l'a conseillé. Donc voilà encore l'illustration d'une dérive dite de nature thérapeutique. Et enfin, quand on exerce une emprise mentale sur une personne souvent fragile, et qu'on établit avec elle un véritable rapport de dépendance psychologique, on s'entendit alors cette fois dans une dérive dite de terre. Et là, j'ai en tête une patiente qui me disait, j'ai découvert tout le monde, la médecine, mes traitements, ma famille, je n'écoute que mon guérisseur, parce que c'est lui la clé de la guérison. En somme, ce qu'il sera aujourd'hui concernera surtout les transgressions excessives de normes en santé. Une transgression excessive au sens où les dérives qui sont exercées sur des personnes extrêmement fragilisées ont des effets délétères sur les physiques, mentales, sociales, et engageant parfois même leurs pronostics vitales. On parlera donc de dérives très différentes les unes des autres, pour nous permettre d'essayer de mieux comprendre la diversité de ces phénomènes. La première partie de ce colloque sera dédiée à un état des lieux de ces dérives en santé, en présentant certaines idéologies douteuses, voire dangereuses, qui exploitent la fragilité et qui touchent à l'intégrité des personnes, en considérant par exemple l'homosexualité comme une maladie, et en proposant des soins pour en guérir, en incitant des patients à refuser les traitements qui sont vitaux, en abusant de la faiblesse de personnes âgées, ou encore en dévoyant des pratiques de soins salutaires. Et enfin, la deuxième partie de ce colloque sera axée sur des préventions et d'actions concrètes, visant à lutter contre la prolifération de ces dérives. Il y a un former en santé, former les professionnels, soutenir des actions de terrain. Voilà autant de pistes qu'on essaiera de soulever en croisant des enjeux de formation, d'équitation et d'accompagnement. Peut-être couper certains micros si ça vous en est pas. Et pour finir, avec la participation précieuse de la mission interministérielle de lutte contre les dérives lecteurs, une instance essentielle à notre société, parce qu'elle est un garde-fou et l'acteur majeur de lutte contre ces dérives. Dire aussi que nous essayons aussi à notre niveau d'agir contre ces dérives, en portant au sein même de l'agence et médecine complémentaire une réflexion institutionnelle sur ce sujet, mais également en proposant des initiatives de terrain, comme celle d'aujourd'hui. Et en somme, et je terminerai là-dessus, ce colloque réclame à notre sens une réflexion collective et constructive, et c'est bien dans ce cadre que nous souhaitons mobiliser ensemble l'éthique, la pédagogie et la démocratie qui s'est misère comme un logiciel qui dérive en santé. Merci beaucoup Véronique. Je vais aller très très vite. Donc Serge Guérin, je suis à la fois le président de l'agence et je suis professeur à l'INSEC, donc ça fait lien les deux. Juste pour vous redire peut-être, pour avoir en perspective, tout ça est né d'un bouquin qu'on a lancé à trois, Véronique Suissa, le docteur Philippe de Normandie et moi, sur justement ces questions autour des médecines complémentaires alternatives, en se disant, mais on échangeait beaucoup là-dessus, en se disant, c'est fou comme ce sujet-là prend du poids dans la société, quand on se dit que 80% des Français utilisent d'une manière ou d'une autre sans nécessairement en parler d'ailleurs à leur médecin, quand on se dit qu'il y a vraiment des évolutions. Je le voyais aussi de mon point de vue de diriger un master à l'INSEC qui forme les directeurs des services de santé, mais plus largement de voir que les attentes, le pouvoir d'agir, le désir d'un lien différent avec les médecins avaient sacrément bougé. On voyait bien qu'il y avait des comportements qui étaient carrément dangereux, délétères, vraiment en risque, avec même des phénomènes de gouroutisation, si je puis utiliser cette expression, qui étaient vraiment à se développer, et puis des questions d'enjeux de santé publique. Et puis on s'est dit qu'il n'y a rien qui existe en France, une ligne d'ailleurs en Europe, sur un peu un état des lieux, et non pas idéologique en disant c'est bien, c'est mal, mais en se disant qu'est-ce qui se passe dans le secteur, pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi les médecins réagissent de cette manière. Et donc on est parti en agglomérant une cinquantaine de chercheurs, de politiques, d'institutionnels, la Direction Générale de la Santé, la Mibilu justement, autour de tout cela, pour essayer de comprendre, en mobilisant aussi bien les sciences humaines et sociales que les sciences en santé, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce cadre-là. Et puis de là, le bouquin a eu une certaine audience, à la fois en termes de diffusion, et puis médiatiquement, et a créé un peu du bruit, du débat. Et donc on a fait, pour la première fois d'ailleurs, au ministère de la Santé, un colloque sur ces questions-là. Encore une fois, il ne s'agissait pas du tout de dire « c'est bien, c'est mal », il s'agissait de dire « on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire de la morale, on n'est pas, je dirais, adogmatique d'une certaine manière. » Et la question, c'est plutôt que « qu'est-ce qui se passe ? » Et comment on y réfléchit ? Comment les patients voient les choses ? Comment le tissu associatif voient les choses ? Comment des élus voient les choses ? Comment l'administratif voit des choses ? Enfin voilà, c'était autour de cela. Et puis derrière cela, un groupe de députés avec qui on avait échangé, nous avait dit « mais ça serait intéressant d'aller peut-être plus loin, il faut peut-être réfléchir à une sorte d'observatoire. » On voit bien que dans nos circonscriptions, ce sont des sujets qui montent, des députés qui étaient eux-mêmes soignants, dans une autre vie en parlaient aussi. Du coup, on est parti sur l'idée de faire un colloque à l'Assemblée nationale. Bon, avec le Covid, le colloque a été plus que décalé. Et puis, en continuant là-dessus, il y a eu un moment donné de se dire, en rencontrant Jérôme Salomon, d'Assemblée générale de la Santé, rencontrant d'autres acteurs, il faut créer quelque chose. Finalement, il faut faire bouger un petit peu les lignes, d'où cette idée de créer cette agence, cette association, qui encore une fois n'est ni militante, ni idéologique, ni dogmatique, mais qui est d'essayer de réfléchir, questionner, structurer la pensée. J'aime bien prendre la formule d'Althusset, l'idéologie c'est quand on a les réponses avant les questions. Et bien là, on pose d'abord les questions, et on essaie de voir si on trouve des réponses, et puis aussi en confrontant les réponses, parce que tout le monde n'a pas évidemment les mêmes réponses, en voyant aussi les aspects extrêmement dangereux, délétères et tout ça, d'autres aspects qui sont en train de se passer, et puis tout simplement, l'évolution d'une société, parce que finalement, c'est ça qui est le plus intéressant. Et donc, l'agence a été créée, Véronique la dirige, et donc il y a comme ça, là aussi, plein de chercheurs, plein de soignants, des élus, des acteurs de terrain qui nous ont rejoints. Et donc, on travaille, puis aussi des partenaires, France Alzheimer, la Fondation de la Camine de Sine, Ciel Bleu, et plein d'autres, l'INSEC, et plein d'autres. Et puis, on organise donc des initiatives transverses, c'est aussi l'idée d'inclure dans le monde du soin, dans le monde de l'entreprise, ces questions-là. Il ne s'agit pas de les imposer, ni quoi que ce soit, mais de se dire, c'est peut-être utile. Par contre, derrière, c'est bien la question du CAIR, du CAIR en santé, comment il s'appliquait. Donc, tout ça, et donc il y a aussi du débat, parce que finalement, c'est quand même, pour l'instant, la France reste un pays démocratique, qu'on peut faire du débat, et donc, on a essayé aussi d'accure cela, et l'après-midi qu'on organise là, participe complètement de cette idée de débattre, de discuter, de partager. On n'a pas nécessairement les mêmes points de vue, ça n'a aucune importance, l'important, c'est de pouvoir, d'une manière pacifique, confronter des points de vue. Et puis, on disait aussi qu'on est dans une période un peu bizarre, souvent je dis, on est dans un moment confiné, mais on n'a pas confiné la société. Il y a des solidarités qui s'organisent, ou des non-solidarités qui s'organisent, il y a des innovations, il y a du renouvellement des pratiques pédagogiques, je crois qu'on peut en parler, parce qu'on a, Sylvie ira tout à fait dans mon sens, on se réinvente aussi, par exemple, sur ce domaine-là. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui bougent, et c'était ça aussi qui était intéressant. Et puis, on est dans un moment, comme vous le savez, l'Assemblée vient de voter en première lecture la loi qui conforte les principes de la République, les questions de santé y participent, et donc, on s'est dit, tiens, ce n'est pas inintéressant d'inclure un peu plus ces problématiques de santé dans le débat global. Et puis, je dirais, pour finir, que finalement, pour nous, peut-être que, en tout cas, je pense moi, c'est que la République, c'est plutôt bon pour la santé. Donc, on s'est dit, on pouvait aussi interroger autour de tout ça. Alors, je propose justement à Laurence Wonsenbrock de bien vouloir, qui est notre marraine, de bien vouloir contextualiser le colloque, et puis ensuite, Mathias viendra aussi amorcer, d'une certaine manière, ce colloque, et surtout avec son regard, évidemment, aussi, en prenant en compte la pédagogie. Laurence, à toi. Merci, Stéphane. Donc, voilà, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Laurence Wonsenbrock, députée de la circonscription de Mont-du-Song dans l'Allier, dans le Centre de la France. En tant que membre de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée nationale, justement, membre d'un groupe de travail sur la dérive sectaire et sensibilisé au sujet lié à l'emprise mentale. De par mon expérience professionnelle, je suis très heureuse, aujourd'hui, de tout le travail qui est réalisé, justement, par Serge Guérin, Véronique Suissa et Philippe de Normandie sur le sujet des dérives en santé. Alors, nous avons tous conscience, en fait, de l'Omerta qui règne sur certaines pratiques et nous peinons généralement à nous faire une idée précise de ce que l'on attend, de ce qu'on entend par dérive en santé. Alors, si celle-ci semble couvrir un champ très large, il est particulièrement difficile de saisir précisément leurs contours. En ce qui me concerne, j'ai fait la découverte il y a trois ans de l'existence de ce qu'on appelle communément les thérapies de conversion sur notre territoire. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans quelques minutes, mais je tiens déjà à dire toute ma difficulté à mettre en lumière ces tortures qui se produisent en France sur nos concitoyens sans que personne n'en sache rien, finalement. Je vous expliquerai en quoi certaines de ces pratiques sont clairement des dérives en santé et mon trouble, lorsque j'ai découvert que quelques médecins diplômés, certifiés, exerçant dans des établissements de santé sérieux et dans lesquels nous pouvons envoyer nos enfants sans crainte, pratiquent en réalité des choses dramatiques qui sont finalement ce que l'on peut appeler des dérives en santé. Le terme de dérive est utilisé régulièrement pour désigner, dans tous les domaines, ces pratiques un peu à la marge de ce qui est autorisé et connu. Et le rôle des pouvoirs publics doit être non seulement de les identifier, mais surtout d'encadrer suffisamment, de limiter clairement ce que nous estimons acceptable et ce que nous refusons catégoriquement dans notre pays. Alors, en tant que membre de la commission spéciale chargée de la révision de la loi relative à la bioéthique, j'ai suivi les débats liés justement à ce que certains peuvent considérer comme des dérives inacceptables, tandis que d'autres proposent un encadrement à des pratiques qu'ils considèrent comme finalement un peu entre guillemets à côté, mais parfaitement légitimes. Alors, je pense ici par exemple au double diagnostic préimplantatoire ou le DPI-HLA. Alors, si pour certains, il s'agit d'une dérive dans l'utilisation de nos techniques médicales avec la création de ce qu'ils appellent un bébé médicament, pour d'autres en revanche, il s'agit de l'utilisation justifiée d'une prouesse scientifique permettant de réduire les souffrances d'enfants et de familles susceptibles de connaître des maladies génétiques. La loi de bioéthique est d'ailleurs un outil très intéressant puisqu'elle est régulièrement révisée, comme vous le savez, ce qui permet aussi de faire évaluer parfois certaines conceptions et pratiques et de faire avancer notre législation en même temps que la société. Alors, mais ce texte est limité à certains sujets bien identifiés et il ne saurait répondre du coup à l'ensemble des dérives en santé. Cette situation nous pousse à devoir identifier par d'autres biais nos connaissances sur des dérives non liées à l'évolution de nos techniques médicales ou sur des dérives naissantes, parfois jusqu'ici inconnues. Alors, sur certains sujets, une fois que la dérive est bien identifiée, la question ne se pose pas et nous sommes tous, ou majoritairement en tout cas, favorables à son interdiction. Alors, je pense ici, par exemple, au certificat de Virginie. A ce sujet, le gouvernement a considéré que leur interdiction devait figurer dans le projet de loi confortant les principes de la République dont Stéphane vient justement de parler, actuellement en cours d'examen au Parlement, à l'Assemblée et bientôt au Sénat. Ici, c'est clairement une dérive de pratiques médicales plus que douteuses à laquelle on décide de mettre un terme car elle est incontestablement contraire à nos valeurs. La volonté politique aide à intervenir ici puisqu'il s'agit de lutte contre les séparatismes et ces pratiques ont été identifiées dans un cadre précis sur lequel le gouvernement voulait justement intervenir. Dire à toutes les jeunes femmes de la République que ces pratiques ne sont pas conformes à nos valeurs et que peu importe ce que leurs proches ou certains médecins peuvent en dire. Sur d'autres sujets, alors, il est bien plus difficile de trancher et c'est souvent l'appréciation de la situation par la personne directement touchée et que nous considérons a priori victime qui peut nous faire goûter. En effet, certaines victimes ne veulent pas de cette qualification, ce qui peut rendre encore notre appréciation plus difficile. Fonctionnaire de police pendant longtemps, spécialisé dans les violences faites aux femmes, j'ai eu l'occasion d'observer des situations d'emprise mentale qui interrogent, alors non pas sur la qualification du crime physique commis par la personne violente, évidemment, mais sur la violence psychologique de l'emprise sur la victime. Pour les cercles religieux fermés, les guérisseurs et les charlatans, l'emprise est également certainement présente, mais la victime ne se qualifie pas pour autant nécessairement comme telle parce qu'elle n'a pas ce ressenti. Une personne suivie pour un cancer, justement comme en parlait tout à l'heure Véronique, ou une autre pathologie, peut en effet, au contraire, éprouver une immense gratitude pour les solutions qui lui sont proposées et qui sortent justement du cadre connu de la santé tel qu'elle est prodiguée par nos médecins, dits classiques. Mais ici, en plus de l'emprise d'une personne sur une autre, la question des répercussions physiques et des traitements prodigués se pose. Certains mettent en avant la dernière chance, entre guillemets, après avoir tenté les techniques connues et classiques. D'autres cherchent une reconnaissance par nos scientifiques. Et c'est ici que la question de la dérive en santé pose aussi question. L'acceptation par nos scientifiques d'une technique de santé est-elle la seule perspective pour que ce que nous considérons comme une dérive devienne une pratique reconnue ? Alors, vous l'aurez compris, je suis très heureuse que ce débat nous permette de mettre en lumière certaines pratiques, mais aussi certaines questions plus générales sur les dérives en santé. Et donc, je vous remercie. Je remercie les organisateurs de nous permettre d'échanger sur ces sujets. Donc, j'en ai terminé pour mon propos introductif et je reviendrai un peu plus tard pour vous parler plus avant des thérapies de conversion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence. J'ai demandé à Mathias de bien vouloir prendre la suite. Merci beaucoup, Serge. Bon, d'abord, je vais vous dire mon plaisir de participer à ce colloque. Je suis complètement illégitime et incompétent. Donc, je pense que ça va être intéressant parce qu'au moins, je découvre le sujet et donc, vous verrez que vous êtes beaucoup plus compétent que moi. Alors, néanmoins, Serge m'a demandé d'intervenir parce que l'INSEC héberge ce colloque. Nous, on est une école, on est un groupe d'écoles pluridisciplinaires privées, post-bac et nous avons près de 30 000 étudiants en France. Nous avons le souhait de nous développer dans le champ de la santé où nous sommes très peu présents. Nous l'avons été dans le passé. Serge nous fait l'honneur de diriger un de nos masters de directeur d'établissement de santé et on commence à développer pas mal de programmes avec des grands groupes de santé comme le groupe Corian pour qui on a un programme de partenariat sur la formation continue qui est très important et c'est des sujets qui évidemment nous intéressent. Ce qui me paraît intéressant en fait dans votre sujet, c'est qu'il est extraordinairement complexe et intimidant puisqu'il mélange des sujets qui sont à la fois des questions médicales, des questions éthiques, des questions psychologiques, des questions sociales, des questions politiques. Évidemment, la médecine baigne dans la société et il y a un flux sur elle et donc c'est très difficile de dire et de trier le vrai du faux et j'ai pu, grâce à une discussion que j'ai eue avec Serge et Véronique, essayer de comprendre un petit peu comment j'allais prendre ce sujet de l'éducation à la santé pour essayer de voir comment est-ce que l'éducation à la santé pourrait nous aider dans cette lutte contre les pratiques illicites ou les dérives. La première chose qu'on peut dire c'est qu'on est tous concernés par le sujet parce qu'on a tous des problèmes de santé à un moment ou à un autre et on a tous des tentations et quand je dis tous c'est y compris les médecins à basculer de la médecine que j'appelle ici scientifique je pense que c'est une appellation un peu générique on est tous tentés par d'autres solutions à un moment donné. Ce qui est indubitable c'est que la médecine scientifique en 150 ans a fait d'incroyables progrès et pourtant alors moi je découvre les chiffres elle a en rien effacé les médecines alternatives. Alors le chiffre sort du site de la Mivilude qui dit que 40% des français recourent à la médecine alternative et ce qui est encore plus intéressant c'est que lorsque les patients souffrent d'un cancer ils ne sont plus 40% mais 60% à recourir aux médecines alternatives. Alors c'est un peu contre-intuitif parce qu'on peut se dire d'une certaine manière plus la maladie est sérieuse plus on devrait faire confiance à la médecine scientifique. C'est pas ce qu'on observe. Alors bon j'essaierai de dire pourquoi je pense que c'est assez logique en même temps mais bon et la Mivilude toujours recense 4000 formes de médecine alternative. 4000 c'est quand même considérable alors certaines sont assez acceptables et on les connaît la médecine par les plantes l'acupuncture la psychanalyse bon tout ça n'est pas complètement scientifique mais finalement on se dit pourquoi pas et puis ça cohabite plus ou moins heureusement avec la médecine scientifique parfois même assez harmonieusement et puis il y a d'autres solutions qui sont plus farfelues voire plus dangereuses notamment quand elles ont pour prétention d'écarter la médecine scientifique et pas de cohabiter avec elle et puis dont l'objectif final est essentiellement de dépouiller les patients donc là effectivement on est vraiment dans la dérive manifeste et caractérisée mais c'est pas très facile de trier le bon grain de livret parce qu'on est tous à des moments donnés tentés de recourir remettre une alternative on va terminer là-dessus c'est net merci beaucoup Mathias est-ce qu'il est possible de demander aux participants de couper leur micro aux autres personnes qui n'interviennent pas répéter ça en effet merci à tous de bien penser à fermer vos micros surtout quand vous avez des conversations en même temps évidemment ça rend les choses complètes on sait bien on est 130 là à peu près c'est toujours compliqué donc Mathias pour l'instant on est au-delà d'une tiers on est plutôt à la moitié des attraits c'est plutôt pas mal mais on va voir au fur et à mesure merci en tout cas merci pour ces introductions alors on est aussi sur un temps toujours un peu cadré on ne peut pas non plus trop trop dépasser le temps on va faire attention à ça je vous propose qu'on démarre sur la première table ronde il y a 4 tables rondes au bout des 2 premières on fera un petit temps de tchat à ce moment-là Yasmina ouvrira et puis si on a le temps on fera quelques échanges et puis ensuite il y aura la deuxième phase on avait appelé régression de la rationalité on est en plein dans ce qui a été explicité Gérald Bronner a fait un livre formidable qui s'appelait D'échéance de rationalité et c'était un petit peu en lien aussi avec ça qu'on disait les choses et donc on va prendre quand justement les risques de l'idéologie et le radicalisme en santé la science va mal avec l'idéologie ça ne marche pas comme ça et donc là on va prendre 3 exemples sur 3 types d'utilisation finalement des faiblesses des personnes et donc je vais demander à nouveau à Laurence Von Senbrock de prendre la parole autour des thérapies de conversion justement puis ensuite Samir Kalfaoui sur une autre dérive autour des méthodes amères et puis avec Joël Jaouen le président de France Alzheimer ça sera sur les abus de faiblesse en particulier auprès des plus âgés mais on démarre avec Laurence Merci à nouveau Stéphane de laisser la parole donc pour discuter mon propos en fait je tiens à rappeler que entre guillemets les thérapies de conversion dont je vais vous parler maintenant sont qualifiées donc de torture depuis 2015 le 1er mars 2018 donc c'est assez récent alors qu'en fait moi je commence justement à m'intéresser au sujet parce qu'en passant par Twitter sur les réseaux sociaux on m'a alerté sur le sujet et donc en fait le 1er mars 2018 le Parlement européen a également adopté une motion condamnant ces pratiques et appelant les états membres de l'Union européenne à légiférer pour les interdire pour rappel nous sommes en 2 minutes et on n'a toujours pas légiféré sur le sujet plusieurs pays ont d'ailleurs déjà mis en ce sens comme base pour l'Allemagne alors l'Allemagne a décidé de légiférer concernant les thérapies qui sont victimes donc de ces thérapies alors ainsi la qualification des thérapies des états membres ne doit pas les suppositions qu'un doute qui existe sur la nécessité de les interdire effectivement ce sont bien des tortures vous allez comprendre un petit peu pourquoi effectivement on les torture un peu d'ailleurs une loi que j'ai déposée devrait être examinée dans presque trois ans que je dis ça mais je pense qu'on tient le bon mot ce qui est en revanche intéressant c'est de non seulement comprendre le cadre dans lequel elles se produisent mais aussi de chercher à comprendre comment certains médecins peuvent justifier ces pratiques et utiliser leurs propres ressources pour les mettre en œuvre alors pour vous parler des thérapies de conversion alors je mets toujours beaucoup de guillemets sur thérapie de conversion parce que le terme thérapie laisserait entendre qu'en fait on peut soigner donc je m'appuie en fait sur mes travaux à l'Assemblée nationale notamment dans le cadre de la mission que j'ai réalisée pour la commission des lois mais aussi sur un grand nombre d'auditions informelles de victimes et d'associations que j'ai menées bien avant qu'on me donne dans cette mission alors je continue par ailleurs mes travaux sur le sujet car je pense qu'une moi malheureusement ne suffira pas et qu'il faut l'appuyer d'un travail de pédagogie et c'est d'ailleurs aussi l'objet de mon intervention aujourd'hui en premier lieu en premier lieu je pense qu'il est utile de s'attarder sur l'expression thérapie de conversion donc née aux Etats-Unis dans les années 50 alors cette expression renvoie à un exemple à un ensemble pardon de pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et sont réalisées par des personnes qui considèrent l'homosexualité et la transidentité comme des maladies qu'il conviendrait de guérir or puisque cette conception moyenâgeuse est parfaitement infondée ces pratiques ne sont évidemment en rien des thérapies mais cette terminologie a pour autant son importance puisque ces pratiques sont réalisées principalement sur des jeunes alors des mineurs bien souvent mais aussi de jeunes majeurs qui font souvent partie de cercles religieux fermés et dont l'éducation a toujours été fondée sur une logique hétéronormée et surtout sans ouverture d'esprit alors les victimes sont donc parfois convaincues du bien fondé de ces prétendues thérapies et se laissent entraîner par des sachants entre guillemets toujours mais sûr sans connaître les risques ou les conséquences sur leur santé alors j'utilise le terme de sachant car ces thérapies de conversion sont principalement menées par des thérapeutes auto-proclamées entre guillemets experts de cette question ou bien par certains représentants ou fidèles de culte ou de croyances alors les victimes font aussi ainsi confiance donc à ces entre guillemets autorités médicales ou religieuses qui se proposent donc de guérir les homosexuels ou les transgenres sous couvert donc d'une lecture dévoyée de leur religion ou de leur croyance en leur proposant des entretiens des stages séances d'exorcisme ou encore des traitements par électrochoc et des injections d'hormones alors les victimes que j'ai entendues m'ont ainsi raconté qu'à travers leur discours qui justifie donc selon ces experts le bien fondé de leur pratique alors ainsi un thérapeute explique à sa patiente que son homosexualité est liée à un problème relationnel avec sa mère quelque chose de très freudien finalement on a expliqué à une autre que sa sexualité était le résultat d'une blessure profonde et on a affirmé à une jeune femme suivie régulièrement par un pasteur alors on vous entend très mal oui on vous entend plus du tout est-ce que vous pouvez essayer de couper la caméra oui ça sera peut-être mieux comme s'il y avait un train qui passait derrière oui c'est ça en fait c'est pas c'est bon il peut y avoir quelqu'un avec un micro ouvert avec une gare derrière chez lui c'est bon vous m'entendez maintenant oui c'est mieux c'est beaucoup mieux merci effectivement parce que là avec le passage du train ou je sais pas bref qu'importe donc voilà je vais revenir sur cette jeune femme en fait suivie par un pasteur donc à Paris qui lui avait dit qu'en fait l'homosexualité était le fait d'esprit qui l'empêchait de suivre le plan de Dieu enfin donc ces diagnostics s'inspirent en général des enseignements religieux et singulièrement d'une interprétation littéraliste obsolète et contestée de plusieurs textes pardon des trois religions et monothéisme condamnant l'homosexualité alors le premier effet néfaste de ces discours est donc d'altérer le jugement de la victime en lui faisant croire qu'une modification de son orientation sexuelle ou de son identité de genre par un tiers est possible ces pratiques ont d'autres effets malheureusement dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent et c'est d'ailleurs ce dont nous ont parlé justement les personnes qu'on a eu l'occasion d'entendre pendant la mission ce sont bien souvent des dépressions l'isolement ou encore même malheureusement des suicides alors on distingue généralement trois types de thérapies de conversion c'est parce qu'on s'imagine dans l'imaginaire collectif c'est souvent quelque chose de religieux mais en l'occurrence il y a effectivement trois types alors des thérapies donc religieuses comme on vient d'en parler sociétales et médicales mais celles-ci peuvent souvent se superposer alors les thérapies religieuses commencent par la multiplication d'injonctions multiples comme accepte la guérison de Dieu dans le cercle familial ou alors d'entretien avec le représentant du culte ces injonctions sont également parfois accompagnées de jeûnes imposées ou par des prières de l'ensemble de l'assemblée religieuse réalisée un jour de culte ou lors d'événements spécifiques comme communion des choses comme ça les victimes LGBTQI plus sont alors douloureusement exposées aux yeux de tous confrontées aux nombreux cris poussés en leur direction avec des propos violents tels que arrière Satan enfin voilà des choses un petit peu vraiment qui viennent d'un autre temps alors des cérémonies religieuses sont également menées avec pour objectif d'extraire entre guillemets le démon intérieur de la victime qui serait à l'origine donc de son homosexualité alors ces pratiques de démonisation voire d'exorcisme impliquent un long cérémoniel dans lequel le représentant du culte vient toucher la victime en répétant à l'assemblement des prières l'épuisement en fait induit par ces méthodes peut parfois provoquer en fait des tremblements importants qui s'apparentent à des crises d'épilepsie alors ce qui permet par ailleurs au prêtre ou à l'imam de faire valoir son action de démonisation en disant vous voyez en fait il réagit effectivement à cette séance et il y a quelque chose qui se passe alors viennent ensuite donc les thérapies dites sociétales celles-ci sont pratiquées par exemple dans les communautés du voyage qui sont des cercles fermés alors le processus est plus ou moins le même car la victime n'y a jamais entendu dans son éducation de discours d'ouverture et étant convaincue elle-même que son orientation sexuelle ou son identité de genre ne sont pas conformes se laissent entraîner dans un schéma de thérapie visant à la soigner alors ici comme dans les communautés religieuses fermées la difficulté relève principalement de la crainte du rejet par les proches que les victimes subissent comprenant que si elles ne se résignent pas à subir ces pratiques et ensuite à faire semblant d'un effet sur elles elles seront rejetées par tous exclues et donc sans ressources elles sont donc dans l'incapacité de refuser ces thérapies alors ce rejet est par ailleurs particulièrement douloureux à vivre pour les personnes croyantes en considérant la place centrale qu'elles accordent à la dimension spirituelle et religieuse alors maintenant concernant finalement le sujet qui nous intéresse principalement ici même si avant on parlait mal manifestement de manipulation mentale concernant les thérapies médicales certaines victimes m'ont détaillé les consultations qu'elles ont vécues un sexologue a ainsi préconisé à une jeune femme homosexuelle donc des séances de semi-hypnose pendant plusieurs mois à l'occasion desquelles des messages à caractère sexuel lui étaient répétés à de nombreuses fois afin d'habituer entre guillemets son corps à la pénétration masculine alors un jeune homme homosexuel a de son côté été interné dans une clinique privée du sud de la France pour une dépression liée au rejet par sa famille lorsque son orientation sexuelle a été révélée et pendant deux mois donc la victime a subi des perfusions de Valium l'administration d'anxiolithique d'antidépresseurs mais aussi beaucoup plus grave même si ça me paraît déjà très très grave ce que je viens de vous énumérer il a également subi des séances de sismothérapie qui ne sont rien d'autre que finalement des séances d'électrochoc alors ces séances évidemment ont causé des dommages irrapérables à sa mémoire ce qu'il déplorait puisqu'il a perdu finalement une partie de son enfance en tout cas des souvenirs de sa jeunesse et de choses qu'il avait partagées avec sa soeur en l'occurrence avec qui il était très proche alors ce dernier type de traitement très exploité dans les années 50 n'est évidemment pourtant plus utilisé en principe alors je dis en principe pour soigner entre guillemets les homosexuels aujourd'hui on voit ainsi on voit ainsi bien comme certains médecins utilisent leurs ressources pour pratiquer des dérives en santé ici donc des thérapies de conversion mais ces exemples dramatiques doivent bien évidemment être distingués du soutien bienveillant qui peut être apporté à un jeune en construction parce que dans l'enfance et l'adolescence l'âge dépendant évidemment des individus les questions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre peuvent survenir de façon plus ou moins apaisée aussi des enfants nés dans un sexe peuvent découvrir à l'adolescence voire même plus tôt qu'ils s'identifient dans le genre de l'autre sexe voire dans un genre encore différent qu'on appelle non-binaire qui est neutre ou encore où on se sent un peu l'un et l'autre sans vraiment déterminer à quel genre vraiment on appartient alors d'autres enfants alors d'autres enfants peuvent aussi s'apercevoir que leur attirance sexuelle ne va pas vers l'autre sexe mais plutôt vers les personnes de son sexe alors ces enfants peuvent ainsi se poser de nombreuses questions du fait de la société hétéronormée dans laquelle nous vivons et bien ancrée dans la binarité du genre dans laquelle nous évoluons tous alors ainsi au-delà de la famille dans laquelle ils grandissent de leur religion ou de leur éducation ces enfants peuvent se sentir en décalage se demander s'ils sont normaux entre guillemets et il faut alors les accompagner leur proposer un soutien alors certains parents sont en mesure de répondre aux interrogations tandis que d'autres on le sait bien on ressent qu'un soutien psychologique voire psychiatrique supplémentaire est nécessaire alors dans ce cas l'accompagnement dans un cabinet ou un service spécialisé qui apporte des réponses adaptées et non seulement intéressantes mais parfois même salvateurs donc c'est justement la distingue il ne faut pas couper en fait comment dire il ne faut pas s'imaginer qu'il faille à tout craint empêcher le dialogue ou la nécessité de discuter justement des difficultés qu'on peut rencontrer dans ces moments-là donc la distinction se fait avec le thérapeute qui répond à cette demande en proposant des traitements inadaptés au regard de la demande des parents mais surtout de la situation de l'enfant un médecin qui propose immédiatement des antidépresseurs ou des hormones ou encore des électrochocs simplement parce qu'on vient lui parler d'homosexualité ne répond évidemment pas aux besoins de son patient et le met en danger physique et psychologique alors c'est bien cela qu'il faut interdire en fait de façon générale un thérapeute qui prétend pouvoir modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne peu importe la technique utilisée plutôt que de répondre à un simple mal-être rentre dans une dérive par ailleurs dans la proposition de loi que j'ai déposée je formule une autre distinction que je souhaite aborder ici c'est les thérapies de conversion qu'il faut interdire ne concernent évidemment pas les processus de changement de sexe liés à la transidentité une personne en demande d'une transition médicalisée ou d'un suivi par un thérapeute doit évidemment pouvoir réaliser son processus puisqu'il se fait ici à sa demande avec son consentement et dans un souci d'adapter son identité à son vécu donc il n'est pas du tout oui il va falloir faire vite de conclure alors faire vite ça va être compliqué parce que bon alors je vais peut-être passer enfin voilà ceci dit en fait s'il faut vraiment s'arrêter maintenant voilà on peut éluder le sujet de la proposition de loi mais juste qu'en fait il y a effectivement différents types de thérapies que sur notre territoire dans l'hexagone même on trouve encore des thérapeutes certifiés et estampillés donc mes médecins qui malgré tout pratiquent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on entend normalement et ce qu'on attend en tout cas d'un thérapeute voilà donc je vais m'arrêter ici un petit peu avec une petite frustration mais voilà en tout cas merci de m'avoir écouté et de m'avoir supporté dans ce combat qu'il faut mener pour toutes ces victimes bien sûr merci beaucoup c'était important évidemment en tout point de vue on a parlé de santé de république on est en plein dedans la république la démocratie c'est aussi respecter les gens et en plus vous l'avez dit d'autant plus qu'on attaque c'est le cas de le dire des enfants des ados qui sont en pleine construction et donc on double on triple le mal d'une certaine manière donc c'était vraiment important important de le dire on va rester d'une certaine manière dans les mêmes sujets avec Samir Khalfawi qui nous a rejoint qui est le monsieur santé à la mévilude et là on va être sur une autre des éléments on va rentrer sur la question de la méthode amère qui est une amère c'est joli amertume ameur plus exactement et avec Samir on va continuer malheureusement on débute avec des mauvaises nouvelles c'est aussi ça le jeu c'est de raconter aussi ce qui se passe il n'y a pas que des choses simples il n'y a pas des choses belles et c'est aussi important de dire on ne va pas aller sur tous les sujets mais sur un centre de sujets de montrer aussi comment les choses se passent et comment elles se passent mal et comment on peut agir par rapport à cela Samir à vous de jouer merci encore merci beaucoup vous m'entendez oui très bien super donc bonjour à tous donc moi je tiens tout d'abord à vous remercier vous Véronique et le docteur de Normandie pour votre invitation à ce colloque je suis ravi de prendre la parole pour parler de la méthode amère mais plus globalement des dérives sectaires en santé je vous demande de bien vouloir excuser l'absence de monsieur Christian Gravel préfet secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation CIPDR qui est en même temps président de la MIVILUD qui ne pourra pas intervenir en clôture de ce colloque car il est retenu par une réunion urgente je voudrais également faire une mise au point sur le positionnement de la MIVILUD à l'égard des médecines complémentaires et alternatives depuis sa création la MIVILUD a été en première ligne en matière de lutte contre les pratiques déviantes qui servent d'outils pour asseoir une véritable emprise sur des personnes fragilisées par les aléas de la vie le deuil la perte d'emploi la perte de repères tout simplement les problèmes familiaux le mal-être etc. et nous avons assisté quand je dis nous c'est la MIVILUD au cours des dix dernières années à l'émergence de nouvelles pratiques non conventionnelles et un engouement considérable de nos concitoyens pour ces pratiques ça a été dit en introduction et ce n'est pas un hasard si le ministère de la santé a mis en place dès 2009 sur proposition de la MIVILUD un groupe d'appui technique le GATT qui cherchait d'évaluer les pratiques mais aussi à risque mais aussi les pratiques prometteuses donc ce travail il a été fait il y a des pratiques qui ont été évaluées mais parallèlement s'est installée petit à petit l'idée auprès de nos concitoyens et même dans l'imaginaire collectif que toutes les pratiques non conventionnelles étaient forcément sectaires ce qui n'est pas le cas loin sans faux et donc aujourd'hui un grand nombre de nos concitoyens ont recours aux pratiques non conventionnelles et je vais vous citer les résultats d'une enquête réalisée par l'Institut Harris pour santé claire sur les médecines douces elle a révélé que 86% des français ont une bonne image des médecines douces 36% considèrent ces médecines comme efficaces pour soigner les petits maux et 9% efficaces pour soigner les pathologies graves donc quand on dit pathologies graves c'est cancers sclérose en plaques diabète etc des pathologies très très lourdes qui souvent justifient une reconnaissance pour infection de longue durée et on a beaucoup de signalements sur ce type de pathologies la participation aujourd'hui de la milieu au travers de mon intervention dans le débat sur la place des pratiques non conventionnelles qui est ouverte par l'agence des médecines complémentaires et alternatives ne doit en aucun cas être perçu comme on l'entend ici là comme un renoncement de la mission à la lutte contre les pratiques déviantes voire sectaires et je tenais absolument à faire cette mise au point avant de poursuivre mon propos alors maintenant quelques mots s'il vous plaît sur la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la milieu elle a été créée en 2002 placée auprès du Premier ministre jusqu'en juillet 2020 où elle a été rattachée par un décret modifiant le décret de création au ministère de l'Intérieur avec un maintien des missions qui sont rapidement l'observation du phénomène sectaire et l'analyse de ce phénomène à travers des agissements attentatoires aux droits de l'homme aux libertés fondamentales et aux comportements répréhensibles j'écoutais l'intervention de madame la députée clairement on retrouve tout ce qu'on retrouve dans une dérive sectaire c'est-à-dire que clairement on a affaire à des gourous thérapeutes dans ce que vous dites de mon point de vue compte tenu de mon expérience au sein de la Nuvilud cela ne fait aucun doute alors elle coordonne l'action préventive répressive des pouvoirs publics on peut être amené à faire des signalements aux procureurs de la République dès lors qu'on constate qu'il y a des éléments constitués d'une infraction pénale on travaille également avec les ordres des médecins des sages-femmes des infirmiers des chirurgiens dentistes quand on constate que de vrais praticiens des gens qui sont soumis à un code de déontologie enfreignent le code de déontologie là aussi on peut reprendre l'exemple des thérapies de conversion c'est parce que ça peut être considéré dans certaines situations comme une atteinte à la déontologie posée par les ordres l'action je voudrais rappeler également que l'action menée par le gouvernement est dictée puisque nous sommes une structure étatique souvent les gens pensent que nous sommes une association loi 1901 donc l'action menée par le gouvernement est dictée par le souci de concilier les agissements de certains groupes qui exploitent la suggestion physique ou psychologique dans laquelle se trouvent placés leurs membres avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité donc le travail de vigilance de la milieu tient compte du phénomène de l'évolution du phénomène sectaire en effet on constate depuis quelques années un foisonnement de petites structures diffuses mouvantes et moins aisément identifiables qui tirent en particulier partie des possibilités offertes par internet et je rappelle qu'internet est devenu une formidable caisse de résonance pour les pratiques charlatanesques ou même pour les dérives thérapeutiques en général on reçoit chaque année 3000 signalements 40% de l'activité de la mévilude tourne autour des questions de santé et c'est un sujet qui je sais qui préoccupe aussi bien nos concitoyens que les décideurs et en même temps je voudrais dire que l'intérêt des mouvements sectaires pour la santé n'est pas nouveau il est né dans le sillage de la vague new age dans les années 60 avec cette façon de présenter la santé le positionnement de l'être humain son rapport à l'écologie à la terre aux autres etc et le phénomène qui était au départ résiduel a pris de l'ampleur et aujourd'hui on constate que tout le monde s'y met et chacun y va de sa solution pour accompagner les malades comme je l'ai dit y compris pour les pathologies les plus lourdes et force est de constater que la santé est devenue un terrain de chasse pour des prédateurs et parmi ces prédateurs il y a eu la méthode le docteur Hammer et sa méthode alors la méthode Hammer de son inventeur Reichgird Hammer médecin allemand qui est aujourd'hui décédé Hammer qui a été condamné en 2004 pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la médecine suite à la plainte déposée par un homme dont l'épouse atteinte du cancer du sein était décédée du refus des traitements éprouvés et en gros la méthode Hammer c'est quoi ? Hammer est parti du décès il a fait le rapprochement entre la mort de son fils en 1978 et l'apparition chez lui d'un cancer au cours de l'année suivante et à partir de là il a inventé sa théorie en disant que le cancer est principalement dû à un choc psychologique alors souvent quand on intervient en formation on parle de la méthode Hammer les gens disent oui mais moi je connais quelqu'un qui suite à sa perte d'emploi ou suite à un décès a développé un cancer mais ce serait très très réducteur parce que le cancer c'est beaucoup de facteurs c'est la génétique c'est l'alimentation c'est voilà dire que le cancer c'est uniquement un choc psychologique c'est très très réducteur et dangereux d'autant que le docteur Hammer recommande l'arrêt de tout traitement donc Hammer dit si vous voulez guérir du cancer il faut arrêter votre chimio il faut éviter de vous faire opérer et vous verrez avec la thérapie vous allez vous en sortir et donc il a développé beaucoup beaucoup d'articles là-dessus pour expliquer ce que c'est que le cancer avec son explication à lui je rappelle que Hammer qui a développé le cancer il n'a pas eu recours à une thérapie mais il s'est bien fait soigner dans des hôpitaux allemands et il en est sorti guéri donc petit petit rappel au passage et ce qu'on constate c'est que malgré le décès de Hammer beaucoup de gens continuent à porter la méthode Hammer et vous avez des gens de véritables rabatteurs ce que moi j'appelle les sergents recruteurs qui interviennent sur la toile mais aussi par le bouche à oreille ou dans des salons ou par du des tracts etc. pour recruter toujours plus de patients mais aussi pour offrir des formations sur cette méthode charlatanesque alors Hammer c'est des explications simples voire simplistes à des processus complexes par exemple le cancer du poumon c'est la culpabilité du fumeur voilà c'est aussi simple que ça il faut faire un travail sur vous et vous allez vaincre votre cancer du poumon alors je vais vous lire rapidement un message reçu par l'amie Vilude c'est Isabelle qui je changeais le prénom bien sûr Isabelle 38 ans qui nous avait écrit elle dit j'ai consulté mon médecin gynécologue j'avais deux petits saignements il me fit un frottis puis trois jours plus tard en maintenant ça une mauvaise nouvelle le frottis était positif le médecin il lui dit il faut tout de suite que vous soyez prise en charge parce que vous êtes jeune et ça va vite mais sur les conseils de ma mère écrit-elle j'ai entamé une psychothérapie qui a montré que ma maladie est due à un conflit de séparation et de frustration donc cette personne a arrêté son traitement et c'est sa mère qui nous a bien sûr malheureusement pour elle elle en est décédée et il est très 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 difficile aujourd'hui de démontrer l'abus de faiblesse mais c'est pour ça qu'on a souvent recours à d'autres infractions comme l'exercice illégal de la médecine l'escorquerie etc. Alors Hammer parmi les principaux disciples de Hammer on retrouvera le docteur Sabah qui lui aussi a été condamné par la justice française alors Sabah à la différence de son maître à penser Hammer il considère que votre choc psychologique peut être lié à non seulement à ce que vous avez vécu mais ça peut être lié à ce qu'ont subi vos parents ou vos grands-parents et donc il y a comme ça le choc psychologique qui est transmis de génération en génération et c'est ça qui provoquerait selon lui l'apparition du cancer donc Sabah a été condamné en novembre 2015 parce qu'il a pratiquement laissé mourir un masseur kinésithérapeute qui avait un cancer de la prostate donc il lui a déconseillé de faire de la chimio il lui a vendu des cassettes audio qu'il devait écouter à longueur de journée et Sabah alors le pauvre malheureux il est décédé des suites de son cancer parce qu'il avait arrêté les traitements et Sabah a été condamné à deux ans de prise en ferme et 30 000 euros d'amende et la justice avait retenu la publicité mensongère parce que comme je vous le disais il est très très difficile de caractériser l'abus de faiblesse aujourd'hui force est de constater qu'il y a des dizaines de thérapeutes et d'annuaires de thérapeutes en lien avec la méthode Hammer qui apparaît sous différentes appellations psychobiologie psychogénéalogie psychobiogénéalogie mémoire cellulaire donc les gens ils essayent de réinventer les appellations mais en fait c'est pour échapper au radar parce que quand on a des signalements on fait systématiquement des saisines des parquets pour exercice de la médecine pour risques causés à autrui etc et aujourd'hui aussi ce que je voulais vous dire c'est que l'irrationnel attire de plus en plus de gens les dérives enfin les pratiques non conventionnelles je l'ai dit en introduction ne sont pas toutes sectaires mais malheureusement beaucoup beaucoup de nos concitoyens ont recours à des pratiques complètement charlatanesques et les dérives sectaires contrairement aux accidents de la route contrairement aux violences urbaines elles ne donnent pas de chiffres c'est-à-dire qu'il est difficile de mettre en face des statistiques pourquoi ? parce que souvent les victimes ne déposent pas plainte parce qu'il y a le sentiment de honte et donc du coup elles sortent des radars et ça devient presque invisible et on a tendance à banaliser c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens disent oh vous savez les sectes n'existent plus ou on a toute tendance à dire ah ben les sectes c'est l'église de scientologie ou les témoins de Jova alors qu'en réalité il y a une véritable lame de fond et on le voit au travers des soins de support on le voit dans les tentatives d'entrisme qu'il y a un vrai risque pour nos concitoyens et je terminerai en rappelant que pour rappeler justement que les dérives sectaires ce n'est pas uniquement la méthode à meurre les investigations de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la rétrécion des fraudes ça date de 2018 c'est récent alors la DGCCRF a fait un travail d'enquête 675 praticiens étaient contrôlés majoritairement on a constaté des manquements et des défauts d'information mais aussi dans certains cas des pratiques commerciales trompeuses voire présentant des risques pour les patients donc les dérives sectaires c'est une réalité et moi à la fin de mon propos vraiment je formule le vœu pour que ce colloque permette de poser les jalants d'une réflexion collective sur les pratiques non conventionnelles et encore une fois avec un regard je veux dire ne soyons pas nous-mêmes sectaires c'est-à-dire que toute pratique n'est pas forcément sectaire mais il faut vraiment un travail de tous ministères de la santé associations représentants de malades mille ludes pour que justement on fasse un état des lieux et qu'on avance sur cette question qui malgré tout quoi qu'on en pense interroge nos concitoyens et les pratiques non conventionnelles peuvent être un plus dans la prise en charge des patients je vous remercie de votre attention merci beaucoup Samir merci beaucoup pour tous ces propos j'ai demandé on est extrêmement contraints par le temps on a pris beaucoup déjà du retard je vais demander à Joël Jaouen Samir a beaucoup parlé d'abus de faiblesse je crois qu'on est en plein dans ce thème avec Joël qui est le président de France Alzheimer Joël oui merci Serge merci aussi à Véronique et à Philippe de nous de nous inviter à ce colloque alors avant tout je crois qu'il convient de rappeler que les personnes âgées représentent une population toute particulièrement visée par les charlatans notamment du fait de leur vulnérabilité escroquerie financière je l'ai vécu personnellement en tant qu'aidant de mon papa atteint d'un maladie d'Alzheimer prosélytisme religieux mouvement sectaire les personnes âgées sont malheureusement souvent la cible de toutes ces formes de charlatanerie concernant les personnes atteintes de troubles cognitifs l'abus de faiblesse des personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées est une réalité qui malheureusement à ce jour n'a pas assez été documentées et chiffrées mais elles sont effectivement exposées à des crises de santé en premier lieu j'aimerais souligner que l'on voit se développer de façon inquiétante des théories sans fondement culpabilisantes et pour le moins farfelues concernant l'origine de la maladie d'Alzheimer ainsi et comme l'indique l'intervenant précédent dans le rapport de la Mivilude sur le sujet une théorie postule par exemple que cette maladie est un moyen à utiliser pour fuir la réalité du présent autre exemple un livre paru en 2019 fait par Saint-Jean et Favreau Alzheimer le grand leurre en l'absence de données précises sur le phénomène prévenir les abus commencent donc avant tout par la lutte contre les fausses informations au sujet de cette maladie concernant les dérives sectaires si elles restent et heureusement à la marge elles existent malgré tout et notamment auprès des personnes âgées les plus fréquemment au domicile c'était mon cas mais aussi plus rarement du fait du cadre institutionnel à ses protecteurs mais aussi en établissement ces réalités de société parfaitement décrites dans le rapport de la Mivilude en 2018 sont des fléaux marginaux ok mais des fléaux contre lesquels il demeure essentiel de lutter parce que les conséquences peuvent être désastreuses notamment sur la santé des personnes âgées alors les dérives en santé et les abus de faiblesse sont eux malheureusement beaucoup plus nombreux bien que complexes à définir parce que la limite la limite entre liberté et abus peut être ténue mais il est vrai et important de noter que nous recevons énormément de messages chaque année de personnes malades et des proches aidants nous demandons notre avis sur des annonces de produits miracles présentés comme la solution à la maladie d'Alzheimer exemple des huiles en quantité des plantes miracles et récemment et j'espère que je vais vous faire sourire des myrtilles alors principalement si elles viennent d'Alsace c'est encore mieux ces annonces pullulent sur internet et peuvent représenter un réel danger pour ces personnes concernées c'est pourquoi je pense qu'il est très important d'être très très vigilant en septembre 2019 France Alzheimer a également fermement condamné les expérimentations sauvages j'ai pas peur des mots menées par les professeurs fourtillons et joyeux je sais pas si vous l'aurez vous en rappelé en dehors de tout cadre légal et sécurisé expérimentations visant à tester deux molécules sous forme de patch chez des personnes atteintes de troubles neurologiques parmi lesquelles la maladie d'Alzheimer et la maladie accorde les vies comme tout le monde le sait il n'existe pas de traitement curatif actuellement contre la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées à l'annonce du diagnostic les personnes concernées et leur famille se retrouvent dans le grand désarroi n'arrivant pas à visualiser le parcours de vie et de soins qu'elles peuvent suivre et qui va permettre de les accompagner au mieux en fonction aussi de leurs besoins et de l'évolution de leur pathologie certaines de ces personnes peuvent donc se retrouver extrêmement vulnérables face à des charlatans leur proposant des produits ou solutions miracles c'est d'autant plus vrai lorsque la personne malade vit seule à son domicile et est assez isolée sans héritable barrage humain ou institutionnel d'ailleurs pour être vigilant au risque de dérive sectaire ou de santé moi mon papa quand il s'est fait il était seul sans domicile quand il a été escroqué par ailleurs en l'absence de traitement curatif le parcours de soins je suis un petit peu perdu je suis perdu dans mes notes ce que je voulais vous dire le rapport de la Mivilud entre guillemets protéger et respecter la situé de la personne âgée et notamment le passage sur les facteurs de risque d'entrée des dérives sectaires en établissement par exemple montre bien que les personnes malades atteintes de troubles cognitifs peuvent être aussi victimes de dérives impliquant notamment des méthodes dites de soins naturels bien sûr il ne faut pas tout mélanger une pseudo méthode miracle pour guérir n'est pas la même chose qu'un soin non médicamenteux utile monsieur on voit votre email boîte c'est peut-être pas très bon en fait vous voyez mon email boîte vous avez partagé votre écran faites attention quand même attendez ne bougez pas je sais que j'ai un problème de connexion aujourd'hui vous avez partagé votre écran attendez attendez je vais l'arrêter ne bougez pas on va peut-être l'arrêter je pense et là tu sais le faire toi directement ah j'ai partagé essayez de attendez ce serait pas c'est François V François V qui a partagé son écran ah bon ah oui c'est oui c'est François V excusez je ne sais pas je trouvais pardon je trouvais drôle parce que je ne manipulais pas du tout merci Poel ah bon merci à toi on continue oui mais simplement j'en arrivais presque à ma conclusion parce que j'ai bien compris Serge ton côté adjoint aujourd'hui qui est en respect du timing je voulais je voulais simplement dire que France Alzheimer répète depuis de nombreuses années qu'il est essentiel d'évaluer de valider plus largement ces approches non médicamenteuses aujourd'hui et qui sont pratiquées au sein de nos structures départementales c'est ce que nous faisons nous au quotidien dans notre réseau aujourd'hui qui maille entièrement la métropole et les territoires d'outre-mer puisque nous sommes aujourd'hui 101 associations et je pense que pour terminer la mission de surveillance qu'aujourd'hui que monte la MCA est essentielle pour nous et nous attendons beaucoup beaucoup des projets que nous allons mener ensemble dans cette optique voilà et en vous remerciant de m'avoir écouté je suis désolé mais c'est pas moi qui ai partagé mon écran pourtant tu es tu es un partageur non oui de chocolat c'est très bon pour lutter contre les dérives merci beaucoup Joël on avait vraiment trois regards sur trois réalités malheureuses on pourrait dire il s'agit aussi de regarder en face ce qui ne va pas j'ai demandé à Véronique Suissa de prendre l'animation de la suite et on va poursuivre sur cet état les lieux des dérives en santé oui merci Serge on va parler donc des médecines complémentaires et alternatives même si on a un peu amorcé les choses c'est évidemment le sujet que traite l'agence des médecines complémentaires et alternatives et c'est juste en deux mots rappeler ce dont on parle donc simplement dire que ces médecines complémentaires elles représentent un ensemble de pratiques très hétérogènes des pratiques à viser de soins qui incluent des méthodes validées et sécurisées mais des méthodes aussi insuffisantes et prouvées et des méthodes également douteuses voire dangereuses c'est évidemment sur cet axe qu'on va porter notre attention aujourd'hui et de fait dire aussi en deux mots que ces pratiques elles sont au même d'une double dynamique d'intégration d'une part et de vigilance d'autre part on observe une démarche d'encadrement qui a notamment abouti à l'égalisation de plusieurs pratiques à la normalisation de certaines formations qui peuvent être reconnues par exemple par le ministère du travail de certaines pratiques en institution je pense évidemment à certaines associations comme la Ligue mais aussi en CHU etc. et puis de l'autre on constate aussi la présence de certains cadres qui conduisent à la prolifération de psorothérapeutiques mais aussi au manque de formation de certains praticiens qui investissent la santé des personnes souvent fragiles et donc à des dérives aussi à un petit voire un exercice illégal de la même et donc à travers ce sujet des médecines complémentaires il s'agit finalement d'essayer de questionner l'articulation extrêmement complexe entre respect et liberté d'une part et le devoir de sécurité d'autre part donc madame Simonin Benazet je vais commencer par vous vous êtes donc vice-présidente de la Ligue Nationale contre le Cancer donc une institution majeure qui déploie dans le cadre des soins de support une médecine complémentaire au bénéfice des malades et je vous propose donc d'exposer la stratégie actuelle de la Ligue contre le Cancer sur ce sujet-là qui tente justement d'articuler cette demande massive des patients en cas de cancer et la prévention des risques et des dérives Oui je vous remercie pour votre invitation Véronique et tous les organisateurs de ce colloque la Ligue Nationale contre le Cancer d'abord qu'est-ce que c'est c'est une association qui lutte contre le cancer contre tous les axes c'est-à-dire financement de la recherche également accompagnement des personnes malades la prévention primaire également la société face au cancer et dans ce cadre-là en 1998 elle a organisé les états généraux des personnes malades qui ont pu s'exprimer et ça a découlé vers une loi Kouchner en 2002 qui a porté la démocratie en santé donc c'est-à-dire l'écoute de la personne soignée atteinte de cancer et pouvoir savoir ce qu'elle vit après l'annonce alors l'annonce c'est un tsunami et ça explique aussi ce que l'on se pose comme question pourquoi cette attirance vers ces accompagnements effectivement la Ligue a su entendre et écouter le besoin verbalisé par ces familles et ces personnes qui subissent une annonce de cancer c'est un tsunami qui arrive dans la vie et qui bouleverse tout son vécu il va falloir reconstruire derrière aller dans les soins les soins sont durs avec des effets indésirables importants et donc dans ces états généraux la personne malade a verbalisé qu'il y avait un besoin non couvert à l'époque de soins d'accompagnement de support pour justement passer ce cap donc la Ligue s'est fortement intéressée à cette mise en œuvre avec ses 103 comités et a créé des espaces Ligue qui ont compris un cadre structuré d'abord avec de l'activité physique adaptée et des soins en oncoesthétique qui est un soin de bien-être pour restaurer l'image de soi mais on s'est bien rendu compte de ces dérives qui arrivaient et qui étaient par des praticiens qui étaient très peu formés souvent et qui s'improvisaient dans l'accompagnement et qui parfois menaient ces personnes à arrêter leur traitement conventionnel donc qu'est-ce qu'on a fait d'abord on a doté nos comités départementaux de recommandations en interne sur une reconnaissance des diplômes et des personnes qui intervenaient en leur faisant signer une charte de bonne pratique qui me paraît être donc avec être honnête ne pas atteindre l'intégrité physique et morale de la personne ne pas les faire adhérer à une quelconque croyance avec ne pas user de mécanisme d'emprise ne pas provoquer la rupture avec les proches et également donc dans la commission action pour les personnes malades il y a un comité scientifique de soins de support où on va parler justement des pratiques qui sont à éviter et ce discours qui pourrait être délétère pour les personnes pour les maintenir effectivement dans le soin donc après ces recommandations internes dans ce comité d'expertise il y a aussi l'institut national du cancer qui est donc porteur de soins de support qui sont validés par le ministère de la santé et en cancérologie c'est le soutien psychologique c'est les conseillers en diététique c'est l'activité physique adaptée c'est l'accompagnement social le retour à l'emploi le sevrage tabagique et ça c'est scientifiquement validé alors aujourd'hui où en sommes-nous pour avoir des soins de support qui sont scientifiquement validés il faut une formation avec un diplôme qui valide les praticiens qui pratiquent donc cet accompagnement aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut repérer il y a des gens qui s'improvisent au bout de 3 à 6 mois et qui vont accompagner des personnes malades et là il peut y avoir une alerte qui peut être donnée tout simplement parce que d'abord ils ont un discours avec moi vous n'aurez plus le cancer par exemple et on influence la personne pour ou continuer un accompagnement et les fidéliser dans cet accompagnement or à la ligue on est vraiment on est là pour remettre le pied à l'étrier à ces personnes qui subissent l'annonce et ces traitements qui sont durs mais on n'est pas là pour leur servir en fait d'accompagnement ad vitam aeternam il y a un temps pour l'accompagnement une reprise de la vie socioprofessionnelle et on n'est pas là pour fidéliser or les pratiques qui sont de dérive sont des pratiques qui sont d'abord très coûteuses qui proposent des abonnements annuels en fait tout cela peut éveiller aussi les alertes et peut aussi être dénoncé puisque cet accompagnement dans nos comités est complètement gratuit il n'y a pas de participation et ça c'est important parce que dans les établissements de santé après l'annonce il y a des soins de support qui sont au sein des établissements de santé et qui sont gratuits et d'accès gratuit pour les personnes et qui sont financés via les 3C et au comité de la Ligue donc il y a ces soins de support mis à disposition gracieusement pour les personnes malades et ça aussi c'est aussi une équité d'accès c'est à dire qu'on va proposer six séances d'une psychologue par exemple et après il y aura une réinterrogation pour savoir où la personne en est et si elle nécessite un accompagnement au long cours on peut aussi dépister des dysfonctionnements on oriente on ne garde pas et on va vers des personnes qui sont expérimentées des psychiatres ou des psychologues qui sont là ou des CMP pour accompagner les personnes sur un problème plus aigu ou plus important à régler donc comment dire il y a un besoin aussi d'information et ça s'est repéré dans la stratégie décennale qui vient d'être validée le 24 février l'information est un droit de la personne et si elle n'a pas l'information dans son parcours de santé après l'annonce du cancer pour expliquer ce que c'est un soin de support quel accompagnement avoir elle ne peut pas se faire une idée et n'importe quelle personne qui lui dira mais va voir tel praticien informé en trois mois elle va y aller et là elle va se faire accrocher par des techniques de manipulation mentale et de fidélisation donc justement cette information à mon avis doit être portée au cours du parcours de soins et ensuite je dirais que comment dire cette information c'est également un droit des personnes malades et c'est vrai que lors de l'annonce c'est pas le premier jour de l'annonce qu'il va falloir donner cette information mais la consultation d'annonce c'est un gap important de perte de repère effectivement ça réinterroge l'avis de la personne de sa famille il faut accepter cette annonce ça prend parfois plusieurs mois voire plusieurs années parfois mais bon je dirais qu'à partir de là il y a plusieurs étapes un temps infirmier pour expliquer les traitements et là devrait intervenir déjà la première explication et de faire une évaluation des réels besoins de la personne pour l'orienter vers ses soins de support conventionnels et expliquer ce qu'est un soin de support non conventionnel ces pratiques donc qui risquent d'une dérive et bien expliquer également que quand on a un traitement en chimiothérapie si on a une naturopathe qui prescrit des plantes qui ne sont pas validées scientifiquement et qui peuvent interférer sur l'efficacité de la chimiothérapie il faut informer les patients parce que la personne qui a recours à ces prescriptions ne va pas en informer l'oncologue et sera peut-être un produit des plantes qui ne sont pas sans agir et qui vont être contre-indiquées en même temps qu'une chimiothérapie donc oui il y a une information médicale à donner ou paramédicale oui il faut faire attention dans ces pratiques qui dérivent et qui amoindrissent l'efficacité dans le parcours de santé et oui il faut aussi l'information mais également la formation et là je suis très attachée à cela pour être psychologue il faut un master de psychologie clinique pour être diététicienne il faut un diplôme qui est validé par un diplôme d'état en diététique pour être pour faire de l'activité physique adaptée en fonction d'une évaluation de la situation de la personne et de sa possibilité de bouger ou c'est un kinésithérapeute ou c'est une licence 3 en appât santé en activité physique adaptée mais c'est un diplôme validé au regard du besoin de la personne pour un sevrage tabagique c'est un professionnel de santé formé en tabacologie et pour les soins en socio-esthétique que la ligue porte c'est un soin de bien-être et bien ce sont des esthéticiennes formées en socio-esthétique avec un paramètre cancer qui est inclus dans leur formation bien sûr après on voit donc que pour former une infirmière c'est minimum trois ans d'études et elle est sous la coupe d'un oncologue pour s'occuper des personnes donc quand on voit fleurir tous ces accompagnements avec ces formations fantaisistes on ne peut que s'interroger sur les compétences qui sont mises à disposition des personnes et après je pense que les traitements sont très durs il faut également donner cette information on est sur une médecine basée sur la preuve on est sur une médecine où il va y avoir des bénéfices par rapport au risque il faut également l'expliquer aux personnes malades pour dire oui ça va être dur mais dans le traitement que je prescris et bien il y aura un bénéfice celui de pouvoir guérir ou vivre avec son cancer plus longtemps mais expliquer tout cela parce que si on n'a pas cette explication scientifique les personnes sont attirées alors effectivement on a parlé de la culpabilité d'avoir un cancer un cancer c'est plurifactoriel avec une éthiologie vraiment variée alors quand on a l'annonce on dit pourquoi moi pourquoi moi donc c'est la porte ouverte à toutes ces pratiques de dérive qui entreprend à donner des explications sur pourquoi j'ai un cancer et qui attire bien évidemment les personnes qui ont un cancer au risque de leur faire abandonner leur traitement voilà donc nous sommes très impliqués à la Ligue nationale contre le cancer pour rester dans cet objectif d'un accompagnement bienveillant avec une éthique du soin c'est-à-dire être dans la bienveillance en étant bien traitant mais surtout ne pas devenir maltraitant tout en pensant être bienveillant donc je pense qu'il y a cette interrogation également éthique qui doit intervenir et obtenir bien repérer les besoins de la personne bien repérer ses besoins avant de lui proposer des soins de support adaptés et à la Ligue nous avons porté la mesure 7-15 du plan cancer qui est le patient ressource c'est-à-dire ce sont des personnes malades qui ont connu la maladie qui sont sorties de la maladie et qui rentrent dans le parcours de soins des patients pour les accompagner ça aussi c'est un sous l'égide d'un établissement de santé pendant le parcours à l'hôpital et c'est aussi cela de prévenir les risques c'est-à-dire que par ces patients ressources il peut y avoir également des informations à passer que le temps médical n'a pas le temps de verbaliser devant la personne mais que ces personnes-là sont aussi là pour alerter et dans les comités de la ligue contre le cancer et nos espaces ligues nous essayons de rester sur une pratique conventionnelle et si jamais on veut aller vers des pratiques qui ne sont pas complètement validées par l'INCA on a des recommandations avec des niveaux de diplôme les plus poussés possibles pour ne pas avoir des formations en trois mois qui résultent et on a un fonds commun de soins de support à porter dans nos comités et si on n'a pas ce fonds commun de soins de support on leur conseille de ne pas aller vers des pratiques qui ne sont pas validées et également ce que l'on voit arriver dans nos comités comme dérive et qu'on a acté comme étant des dérives ce sont des personnes qui ont ce genre de diplôme en trois mois et qui arrivent dans les comités pour être bénévoles et ça c'est repéré vraiment l'aspect maléfique ils viennent recruter des personnes malades et les amener vers d'autres orientations et ça c'est un danger massif et nous alertons vraiment sur l'enjeu du recrutement des bénévoles qui agissent auprès des personnes malades et la charte d'ailleurs dont je vous ai parlé est assignée par tous les intervenants qui agissent auprès des personnes malades pour rester dans un cadre vraiment donné et que le président du comité de la Ligue puisse vraiment vérifier que tout ce qui est accompagnement proposé par notre association soit vraiment dans la sécurité et la qualité de la prise en charge de la personne voilà je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions merci madame si madame je vais vous en parler avec une on a un peu échangé il y a une question qui me tient un peu particulièrement à cœur je vous l'ai dit sur la question de mon étude doctorale j'ai rencontré des patients atteints de cancer dont certains ont avaient abandonné leur traitement curatif au profit pour le coup de pseudo-thérapeutiques de toute façon dès lors où on abandonne des traitements vitaux il ne s'agit pas évidemment de la question que je me pose toujours dans cette articulation très complexe contre le règne des libertés et le devoir de sécurité quoi faire face à des patients qui aiment des traitements vitaux en pensant parce que c'est souvent ça qu'en arrêtant des traitements vitaux ils iront mieux en allant prendre des pratiques thérapeutiques quel peut être finalement le rôle de la Ligue par rapport à ce type de situation et j'en parle parce que les patients que j'avais rencontrés étaient en lien avec la Ligue contre le cancer et me disaient moi j'ai pris avec mes enfants et mes oncologues en revanche je suis en confiance avec la Ligue qui propose certaines pratiques complémentaires ou dans une logique complémentaire mais moi j'ai fait mon choix j'arrête mes pratiques et je bénéficie de soins de support et je pense que je vais dérir comme ça quel peut être le rôle de la Ligue ou des instances face à ces situations alors ces situations comme vous le dites elles ne sont pas connues des oncologues et la personne soignée préfère partir vers des thérapeutiques de bien-être plutôt que de subir les effets indésirables importants pendant les traitements et bien ça c'est de la prévention à faire tout simplement de la prévention de ce risque ça passe par comme je vous l'ai dit tout à l'heure par l'information l'information de la personne sur ses pratiques délétères et surtout de dire aux oncologues et dans la consultation d'annonce de bien expliquer aux personnes que jamais jamais il ne faut arrêter les traitements actifs et que sans ces traitements actifs de chimiothérapie radiothérapie immunothérapie et autres traitements ou chirurgie bien sûr et bien ils ne guériront pas et le cancer évolue à bas bruit ça ne donne pas forcément des signes visibles et donc ils se sentent bien sans les traitements puisqu'ils n'ont plus les effets indésirables seulement ils ne le verbalisent pas c'est aussi un droit des personnes malades mais le droit de choisir ne peut pas un patient ne peut pas choisir d'arrêter ces traitements sans avoir eu une information sur ce qu'elle risque en les arrêtant et ça ce n'est pas fait et je crois que quand on voit ce genre de dérive on ne peut qu'accentuer ce qui est écrit dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer de dire que l'information de la personne est primordiale également dans un premier temps après l'annonce c'est l'évaluation des besoins de la personne parce que ce qui vont vers ces pratiques c'est que les besoins de la personne n'ont pas été correctement évalués il faut réinterroger ces besoins au fur et à mesure du parcours de soins bien évidemment le besoin à l'annonce ça ne va pas être le même que le besoin pendant la chimiothérapie ou le besoin pendant la radiothérapie des soins de support doivent être proposés et ensuite je dirais que il y a un autre gap difficile pour les personnes malades c'est la fin des traitements actifs de l'annonce pendant les traitements ils sont dans une période de soins donc ils sont occupés ils sont encadrés ils ont les soins de support dans les établissements mais à la fin des soins on les laisse seuls chez eux avec est-ce que je vais vivre est-ce que je vais être guéri ou non est-ce que je vais avoir des récidives et là c'est pour ça que justement il y a un forfait qui a été fléché par la loi de santé 2019 pour prendre en charge certains soins de support qui seront rémunérés via la Caisse nationale d'assurance maladie pour évaluer les besoins les pratiques et orienter la personne pour que justement elle n'aille pas vers ces pratiques de dérive merci merci beaucoup on va passer à un sujet analogue et suivant en focalisant sur une pratique complémentaire justement donc je vais adresser à Antoine Antoine Bille tu es professeur en psychologie tu es aussi le directeur de l'agence des médecines complémentaires et hypnothérapeute et tu exerges par ailleurs au CHU de Bordeaux où l'hypnose est proposée quand même aux soignants et pour mieux comprendre finalement cette pratique qui est exercée par pléthore de praticiens qui vous m'informez je te propose si tu es d'accord de mettre en perspective la dimension sanitaire de l'hypnose et les dérives qu'on peut aussi constater alors merci beaucoup Véronique je vais peut-être avoir besoin de la personne qui tout à l'heure a fait un partage inopiné pour me permettre de faire le partage que je dois réaliser parce que donc j'appuie sur le petit bouton ouvrir le bac de partage et rien ne se passe donc si je pouvais avoir une petite aide spécifique alors juste à côté du micro vous avez donc une petite flèche vous cliquez sur cette petite flèche c'est fait et ensuite vous allez sur parcourir vous descendez en alors je n'ai pas les options justement après je n'ai pas d'option parcourir sinon j'y vais sans powerpoint je laisserai mon powerpoint quelque part bien sûr normalement vous devez y avoir accès ah bah là on voit des choses ah non bon qu'est-ce que vous voyez alors dites moi alors on voit on voit l'écran de sims votre écran de sims on voit votre boîte mail elle n'est pas ouverte donc c'est pas moi non c'est 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 ma personne c'est qui qui nous a partagé ça c'est quelqu'un d'autre oui parce que là j'ai juste mon powerpoint qui est ouvert et puis Tim c'est tout c'est Frédéric c'est Frédéric et là il y a Frédéric qui partage quelque chose oui donc en fait si Frédéric peut partager c'est que vous pouvez partager aussi en bas de l'écran il doit y avoir trois écrans qui se proposent à vous quand vous cliquez sur le doc partager non j'en ai aucun en fait j'ai juste une zone vie en fait quand je clique sur le partage Antoine envoie le à Yasmina est-ce que vous avez ouvert sur votre bureau votre document absolument vous le voyez sur votre bureau envoie le à Yasmina oui envoyez le moi je vais le partager sinon je peux le faire aussi oralement si vous voulez à mon avis c'est ce qu'il y a plus simple je vais le faire comme ça Antoine c'est ce qu'il y a plus voilà je vais faire oralement je vous laisserai le powerpoint si vous pouvez le mettre sur le site ça sera plus simple j'ai pas de jolies illustrations à mettre donc du coup on va faire comme ça c'était juste pour permettre visuellement de pouvoir permettre on va juste demander de bien finir les micros s'il vous plaît merci merci et donc je commence donc d'abord on remercie évidemment l'agence pour pour son invitation madame la députée pour pour le patronage de cette de ce colloque et puis également un merci particulier pour Catherine Simonin que j'ai entendu avec beaucoup d'attention et pour moi c'est une très jolie démonstration que le consens est déjà une première réponse intelligente en fait aux affaires dont on est en train de parler et je pense qu'il y avait déjà beaucoup beaucoup de choses qui étaient présentes dans son propos pour le mien donc effectivement je vais parler d'une pratique particulière qui est celle de l'hypnose que je vais vous présenter vraiment très rapidement puisque le sujet n'est pas de faire un topo sur l'hypnose en tant que tel mais juste pour pouvoir situer de quoi il est question c'est une pratique qui est de nature psychologique qui fait partie des pratiques en santé qui utilisent des états trans comme la méditation pleine conscience comme le MDR comme d'autres pratiques qui font également appel et globalement l'objectif de l'hypnose est de pouvoir créer chez la personne un état particulier accompagné par un thérapeute de façon à pouvoir lui permettre de modifier sa réalité comment est-ce que l'on va faire cela en travaillant sur une certaine fluidité dans la façon dont il perçoit les sensations corporelles son environnement pour modifier par exemple une intensité douloureuse ou la localisation d'une anxiété donc cet état en fait de trans qu'on appelle état hypnotique permet de pouvoir aider un patient à mieux appréhender sa réalité et en particulier lorsqu'il y a une zone de souffrance de pouvoir modifier au moins les raisons de la souffrance et parfois son vécu dans son ensemble c'est une pratique également qui a une particularité c'est qu'elle appartient à la fois aux sciences de la vie la neurophysiologie a donné d'excellentes données scientifiques à son propos aux sciences humaines également la psychologie s'y intéresse depuis des dizaines d'années il y a des kilomètres des kilomètres de littérature scientifique sur la pratique de l'hypnose et actuellement on peut dire que l'hypnose est un phénomène qui est très largement connu scientifiquement dans les mécanismes qu'elle met en place donc quand on entend déjà quelqu'un dire qu'il y a dans l'hypnose quelque chose qui reste mystérieux mystique inconnu on sait déjà que la personne ne connaît pas la littérature scientifique qui est l'un des états de conscience parmi les mieux connus actuellement dans l'ensemble des phénomènes et des recherches que l'on a sur le sujet donc on est dans une pratique qui est une pratique également qui est très plébiscitée à la fois par les patients mais aussi par les soignants il y a eu une enquête il y a deux ans portant sur la perception des pratiques complémentaires et le niveau de scientificité qui était associé l'hypnose arrivait très très largement devant les autres pratiques plébiscitées par les médecins les professions paramédicales et qui connaissaient pour le coup le niveau le degré de scientificité associé à ces pratiques en particulier si vous voulez d'ailleurs avoir ces liens entre pratiques complémentaires et puis les niveaux de scientificité je vous renvoie au très bon article de Véronique Suissa paru dans la revue Hegel qui est facilement disponible sur internet et qui précisément classe les différentes pratiques complémentaires en fonction du niveau de scientificité qui est connu à notre époque après vous avoir rapidement présenté l'hypnose je vais passer aux zones de danger qui peuvent exister par rapport à l'hypnose alors ils sont pour certains non spécifiques de l'hypnose pour d'autres plus spécifiques les non spécifiques je vais y passer un peu rapidement parce qu'ils sont connus d'abord évidemment la zone de danger c'est comme toute pratique complémentaire dès lors qu'il y a une proposition pour venir remplacer une thérapeutique conventionnelle mainstream j'utilise le terme puisqu'il a été employé avant moi dans l'après-midi évidemment qu'il y a un danger absolument majeur il s'agit d'une perte de chance il y a parfois une dangerosité vitale qui peut se jouer donc clairement la zone de danger lorsque se pose la question de remplacer des techniques conventionnelles par de l'hypnose ou plutôt exclusivement par de l'hypnose évidemment qu'il faut avoir une méfiance voire une défiance c'est très importante également dans la zone de danger en tout cas dans les critères non spécifiques il s'agit également des situations dans lesquelles les actes thérapeutiques sont pratiqués soit par des non-thérapeutes en tant que tels ou bien lorsque la pratique par des non-thérapeutes n'est pas encadrée validées par des personnes qui sont habilitées pour cela mais aussi on a eu des exemples tout à l'heure lorsqu'il s'agit d'actes qui sont réalisés par des thérapeutes des actes thérapeutiques pratiqués par des thérapeutes lorsqu'ils sont hors cadre de pratique ou bien lorsqu'ils sont dans un champ qui n'est pas tout à fait le leur et pour lequel ils ne sont pas accompagnés ou validés dans cette démarche en particulier ça ce sont les zones de danger on va dire non spécifiques de l'hypnose ils sont connus en tant que tel c'était simplement pour les rappeler ensuite il y a effectivement des zones de danger qui sont spécifiques à la pratique de l'hypnose j'en ai relevé 4 principaux sans doute qu'il pourrait y en avoir plus mais je me suis arrêté à 4 pour essayer de faire court et surtout de m'attarder sur ceux qui a priori étaient les plus ailleurs la première zone de danger concernant l'hypnose c'est lorsque l'hypnose est confondue avec une forme de médicament c'est à dire je le disais tout à l'heure c'est une pratique psychologique l'hypnose elle n'est pas comme un médicament avec une posologie une demi-vie des effets indésirables secondaires etc il s'agit avant tout d'une démarche que parfois on intègre d'ailleurs dans les soins relationnels et il est clair que lorsqu'elle est confondue avec un médicament c'est à dire lorsque la personne se met dans l'idée que finalement il s'agit de faire du on-off de la disparition de symptômes chez une personne comme on utiliserait un médicament pour éliminer un symptôme la personne en tant que telle l'individu porteur du symptôme est niée elle est niée dans sa nature humaine elle est niée dans son individualité et il y a précisément toute cette dimension là que l'on doit à l'autre on parle parfois de validation de l'humain qui ne va plus être présente également lorsqu'on utilise l'hypnose uniquement en tant que principe de communication sans là aussi s'adresser à la personne mais juste en par exemple évitant la négation pour n'utiliser que des phrases positives en essayant de barrer de son vocabulaire le terme par exemple de douleur pour parler d'inconfort lorsqu'on est autrement dit dans une manipulation de langage qui là aussi va nier la nature humaine du patient qui est en face de soi il y a à ce moment là comme une forme de réification une déshumanisation du soin qui précisément peut être dangereuse pour tout le processus d'accompagnement et la démarche patient en tant que telle la deuxième zone de danger c'est ce que j'ai appelé le désir de performance le désir de performance ce sont les praticiens qui vont se dire je vais prendre un exemple concret au bloc opératoire finalement on peut pour certains actes en tout cas passer d'une anesthésie générale à une anesthésie locale plus hypnose et on peut se dire pour certains actes finalement puisque l'acte est possible avec une dose très minimale de médicaments pourquoi ne pas les supprimer complètement pour ne faire les opérations qu'avec l'hypnose en tant que telle c'est ça que j'appelle le désir de performance c'est à dire de prendre le risque et même d'autoriser que le patient soit dans un inconfort absolument majeur qu'il prenne le risque de bouger sur la table d'opération et parfois également qu'il y ait une effraction à la fois physique mais aussi psychique pour l'individu puisqu'on sait qu'il y a une mémoire du corps que la douleur est mémorisée par le corps en tant que telle et que lorsque la personne est en hypnose la sensation douloureuse les perceptions douloureuses continuent à être perçues par le cerveau et donc du coup si je ne complète pas pas uniquement pour des questions de confort mais si je ne complète pas finalement l'acte en tant que tel avec un duo gagnant qui est l'hypnose et les médicaments en tant que tel je rentre également dans une situation dans laquelle il y a une véritable effraction du sujet en tant que tel donc ce désir de performance c'est de penser que l'on peut se passer de thérapeutique et de médicaments en particulier parce que finalement un acte tel ou tel acte pourrait être réalisé théoriquement sans médicaments en oubliant complètement le fait que le patient puisse être en sensation d'inconfort majeur parfois puisse également être en effraction par rapport à ce qui est en train d'être réalisé et prendre le risque bien sûr que le patient ne bouge et ne se mettre en réel danger par rapport à ce qui est en train d'être effectué la troisième zone de danger elle est liée au fait que les patients en état d'hypnose ont une suggestibilité plus importante c'est à dire qu'ils vont être plus perméables à l'influence d'autrui et en particulier lorsque il y a une personne qui mène une séance d'hypnose vous avez une diminution pendant l'hypnose du niveau de jugement de rationalité on parle parfois d'indifférence à la logique du patient qui fait évidemment que si le thérapeute a une intention malveillante le patient va avoir plus de mal à pouvoir lutter contre les suggestions négatives qui lui sont faites de la même façon un patient en état d'hypnose est plus facilement manipulable dans ses souvenirs avec la création notamment de faux souvenirs que dans d'autres états de conscience qui existent en tant que tels autrement dit il est vrai qu'avec l'hypnose on peut assez facilement passer d'une position d'influence à une position d'emprise en tant que tels ça c'est le troisième risque associé à l'hypnose le quatrième il est lié au fait qu'en état d'hypnose le patient a une forme de porosité émotionnelle il est plus proche de ses vécus émotionnels il est plus proche de son affectivité il est plus à même de pouvoir sans barrage retrouver des souvenirs parfois gênants parfois difficiles et particulièrement lorsque cela est mis entre les mains de personnes malveillantes ou qui ne savent pas simplement ce qu'elles font à ce moment là la question se pose de savoir comment rattraper ça comment ne pas aller vers le traumatisme évidemment que le travail sur les émotions sur l'affectivité sur les souvenirs peut être tout à fait pertinent dès lors qu'il se justifie en termes de démarche thérapeutique mais auprès d'une personne malveillante ou auprès d'une personne qui ne sait pas bien ce qu'elle est en train de faire alors évidemment se pose la question du traumatisme et de la façon dont tout cela pourrait être repris par rapport à ces dangers donc cela plus spécifique par rapport à l'hypnose quels sont les critères finalement de risque par rapport aux dérives que l'on pourrait se donner je tiens à rappeler le premier critère que je me donne qui me paraît important mais qui néanmoins n'est pas spécifique de l'hypnose c'est le fait de rappeler que pour tout problématique de santé il y a une nécessité absolue qu'il y ait un diagnostic initial qui soit fait par une personne compétente donc suivant le cas de figure ça peut être évidemment un diagnostic médical infirmier psychologique kinésithérapique mais en tout cas il ne peut pas y avoir ou ne devrait pas y avoir de problématique en santé sans qu'il y ait eu un diagnostic initial qui soit fait par un thérapeute une fatigue peut totalement être en lien avec un dérèglement hormonal absolument majeur des maux de tête pour lesquels la personne consulterait peuvent être les signes les premiers signes avant-coureurs d'un cancer d'une tumeur cérébrale en particulier un amégrissement d'eux-mêmes etc. c'est-à-dire que même des signes qui sont des signes on va dire très généraux la fatigue en tant que telle des douleurs diffuses qui pourraient apparaître peuvent être le signe d'une dangerosité absolument importante et cet élément diagnostique est déjà pour moi un premier critère important à prendre en ligne de compte ensuite quels sont les critères de risque du côté du praticien ça renvoie probablement à la question du défaut de formation dans un premier temps s'il a d'abord eu une formation qui était trop courte alors Mme Simonin qui me précédait parlait d'une formation de 3 ou 4 mois en hypnose il y a des thérapeutes qui s'installent après 4 jours de formation et même plus que ça les 4 jours sont parfois financés par Pôle emploi donc il y a effectivement une certaine durée à avoir et on considère généralement dans le champ de l'hypnose que pour des prises en charge par communication hypnotique c'est-à-dire l'accompagnement lors des soins on est selon les cas de figure entre 3 et 10 jours selon l'importance du soin dont il est question pour des prises en charge qui sont des prises en charge thérapeutiques en tant que telles il faut au moins 2 ans de pratique c'est-à-dire à minima 200 heures de formation avec différents critères dont je vais vous parler tout à l'heure donc il y a d'abord un critère de risque lié à la formation si celle-ci est trop courte si celle-ci également est trop centrée sur l'hypnose lors d'une formation par exemple en hypnose il y a parfois des journées qui sont consacrées mettons aux addictions à la prise en charge de la sclérose en plaques mais si la personne n'a pas de base neurologique ou n'a pas de base psychopathologique on revient à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le patient va être limité à son symptôme et donc l'individu va être renié en tant que tel il y a quelque chose qui va venir effracter c'est l'humain qui est prise en charge et cette effraction de l'humain elle n'est pas simplement psychologique il y a bien sûr toute une dynamique soma, psyché dimension existentielle parfois spirituelle qui existe et qu'il est important de prendre en ligne de compte donc lorsque la formation est trop centrée sur l'hypnose il y a également une zone de danger c'est lorsque le thérapeute se dit là pour le coup je n'ai pas été formé non pas par exemple à ce que je disais c'est-à-dire à l'addiction à l'hypnose l'addiction je prends un exemple très simple le tabac par exemple le tabac effectivement même chez les dépendants tabagiques importants vous avez évidemment un pourcentage qui relève non pas de la dépendance forte mais de l'addiction en tant que telle ça relève à peu près de 10% des gros fumeurs pour lesquels on considère qu'on est devant une forme d'addiction sévère comme il peut exister pour l'alcoolisme ou la toxicomanie si la personne n'est pas non pas formée à l'hypnose et au tabac mais formée au tabac au préalable pour pouvoir faire un diagnostic tabac et pouvoir voir si on est sur un trouble de la dépendance quels sont les autres facteurs qui existent alors les prises en charge peuvent être très délétères pour les patients en tant que tels et puis également troisième critère pour le défaut de formation c'est le flou qu'il peut y avoir eu dans les transmissions sur qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire et quelle est la réglementation en lien avec l'hypnose contrairement à ce qu'il dit il existe une réglementation avec l'hypnose si le terme d'hypnothérapie ou d'hypnothérapeute n'est pas protégé pour autant l'exercice thérapeutique l'exercice psychothérapeutique est protégé par la loi et le fait qu'il n'y ait pas eu de formation sur qu'est-ce que je suis en capacité de faire est aussi un très mauvais indice et peut amener effectivement à des dérives en particulier je quitte le champ de la formation en tant que tel pour aller vers d'autres critères de risque d'abord le défaut de supervision le compagnonnage il est clair que pour une pratique comme l'hypnose qui va mobiliser la dimension relationnelle la dimension psychologique le fait de travailler avec les perceptions les sensations dans des pathologies qui sont souvent lourdes il y a évidemment la nécessité durant le cycle de formation et souvent même au-delà que la personne soit accompagnée par un superviseur par du compagnonnage et par évidemment des personnes qui sont elles-mêmes professionnelles de santé et qui peuvent transmettre cette dimension-là et ce que l'on observe actuellement quand même c'est le fort déploiement d'une forme de supervision sur les réseaux sociaux je suis pour ma part totalement choqué parfois sidéré par le fait que des thérapeutes en début de pratique en herbe parfois en cours de pratique mettent de véritables situations cliniques sur Facebook sur LinkedIn sur d'autres réseaux sociaux qui existent soi-disant parce que le prénom est changé elles pensent que du coup elles ne sont pas hors la loi et que l'anonymat est partagé alors qu'évidemment elles sont totalement hors la loi évidemment que c'est des pratiques qui sont illégales mais du coup elles déposent sur les réseaux sociaux des histoires cliniques données au cas de vente puisque évidemment ce sont des réseaux mondiaux et elles demandent aux collègues sans savoir d'ailleurs qui va répondre une forme de supervision qu'est-ce que vous pensez de ça quel script vous utiliseriez par rapport à l'hypnose donc on est hors la loi quant à la pratique de divulgation d'informations médicales mais le démarche même de supervision sur Internet montre qu'elles ne l'ont pas eu préalablement ou actuellement et ce qui constitue bien sûr un critère de risque en tant que tel et puis le dernier critère que je souhaitais citer en tout cas aujourd'hui était le fait également qu'un critère de risque peut résider dans le manque de soutien des instances de tutelle en tant que tel et je pense c'est important aussi de l'apprendre je vais donner deux cas de figure par rapport à ça les infirmiers en particulier n'ont pas par rapport à la formation en hypnose ont certaines formations en hypnose qui ne sont pas financées au prétexte qu'on préfère qu'elles restent dans des actes infirmiers conventionnels plutôt que de s'ouvrir à l'hypnose comme méthode complémentaire c'est-à-dire ne pensent pas changer de métier mais comme méthode complémentaire et donc ça leur est refusé ces formations-là ces financements-là et parfois il y a quelques années on a même pensé les interdire totalement qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure l'infirmier ou l'infirmière qui souhaite du coup s'ouvrir à l'hypnose et à qui on dit ben non je ne te finance moi pouvoir public je ne te finance pas pour cette formation en hypnose dans le cadre de ta pratique et qu'elles voient par ailleurs qu'en face quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé et qui parce qu'il n'est pas professionnel de santé n'est pas inquiété par les pouvoirs publics et peut s'installer peut pratiquer toute l'hypnose qu'il souhaite évidemment que l'infirmier se pose la question de est-ce que je ne ferme pas mon cabinet infirmier pour faire de l'hypnose comme l'autre puisque c'est plus simple pour l'autre non professionnel de santé de faire de l'hypnose thérapeutique plutôt que pour moi d'en faire en tant qu'infirmier deuxième exemple chez les médecins en particulier dans les règles de l'art quand on est médecin et qu'on veut pratiquer l'hypnose y compris dans le cadre de sa pratique et bien théoriquement il faut avoir deux salles d'attente et non pas une seule il faut les différencier il faut également ne pas l'inscrire sur sa plaque ne pas l'inscrire sur l'ordonnacier il faut se nommer monsieur ou madame on ne dit pas qu'on est docteur dans ces cas-là et à cette condition-là alors on peut avoir des demi-journées ou des journées consacrées à la pratique de l'hypnose en tant que médecin pardon en tant que monsieur ou madame en tant que tel autrement dit je cite quand même cette dimension-là parce que les critères de risque sont des critères de glissement de glissement de nos thérapeutes vers une pratique qui serait donc une pratique hors la loi une pratique non-thérapeutique alors qu'ils sont thérapeutes mais qui ne serait plus autorisée parce que les règles sont plus importantes pour les gens qui sont thérapeutes et parfois jusqu'à l'absurde alors que pour des non-thérapeutes on est beaucoup moins regardants je ne parle pas des psychologues parce que je suis impliqué étant psychologue mais les psychologues on a actuellement quand même une dimension de pression très 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 importante de la part des pouvoirs publics sur ces pratiques en particulier je vais terminer juste sur une ouverture parce que je ne veux pas en terminer là sur les critères de risque et les zones de danger en lien avec l'hypnose la question elle est bien sûr de pouvoir identifier les risques en tant que tel et de pouvoir également faire quelque chose et donc de poser la question du soin salutaire parce que je suis enseignant-chercheur parce que également c'est la base de tout pour ma part en tout cas je donne une importance très grande à la question de la formation je partage cela notamment avec le professeur Julien Nizar qui intervient juste après à qui je rend vraiment un hommage très très appuyé parce que notamment avec le CUMIC et lui en particulier de façon importante il est en train vraiment de révolutionner la place des pratiques complémentaires dans la formation médicale avec l'introduction d'un item obligatoire pour les internes en médecine et ça c'est une véritable révolution qui mène d'une main de maître et je crois en particulier et je partage avec lui le fait que la formation est une clé extrêmement importante il faut aller absolument vers des formations de qualité qui va inclure des formations de qualité c'est quoi ? ce sont des formations qui incluent des éléments de démarche diagnostique et thérapeutique de former tous les praticiens au signe de dangerosité moi je suis thérapeute psychothérapeute je ne suis pas somatothérapeute j'ai besoin d'avoir des critères qui me permettent de soupçonner une pathologie somatique présente dans l'encordécelée et qui fasse que j'adresse un collègue comme j'attends de mes collègues qu'il soit également formé au signe de dangerosité psychique qui fasse également qu'il n'aille pas directement vers la question du thérapeutique lorsqu'il y a besoin d'un diagnostic plus spécifique à apporter une formation de qualité c'est aussi une formation qui inclut l'expérientiel si je souhaite pratiquer l'hypnose il faut aussi que j'ai pu faire l'épreuve sur moi de ce qu'était l'hypnose de ce travail de modification de la réalité dont je parlais en introduction et que je sache de l'intérieur ce que ça a procuré cette dimension expérientielle elle est absolument importante elle ne s'apprend pas à distance l'avant d'année critère pour une formation de qualité c'est d'inclure évidemment la dimension de la relation en tant que telle c'est à dire d'être formé à la relation à l'autre dans son ensemble et pas simplement concernant l'hypnose mais également incluant l'hypnose bien sûr et surtout à la démarche éthique la démarche éthique dans la relation le fait d'avoir perpétuellement en tête est-ce que ce que je suis en train de faire respecte l'autre dans son humanité et est-ce que je suis dans un principe de bienfaisance la démarche éthique l'interrogation éthique me paraît devoir faire partie d'absolument toutes les formations en santé en tant que telle le dernier élément je l'ai cité c'est la dimension de supervision à la pratique alors un mot de conclusion est-ce qu'il faut arriver à un hashtag balance ton soin de façon à voilà hashtag balance ton soin sur Twitter sur les réseaux sociaux qui permettrait à chacun de pouvoir s'exprimer lorsqu'il pense qu'il y a une dérive ou qu'il a été victime de quelque chose je pense que le risque est là probablement qu'on allait vers ce type de hashtag je pense qu'il ne serait pas une bonne chose parce que il y a un dernier élément qui est que les professionnels pour la majorité d'entre eux même lorsque parfois ils sont dans quelque chose qui n'est pas respectueux du patient et qui parfois est un peu délétère pour le patient il y a des situations dans lesquelles c'est par épuisement professionnel ou par ignorance dans l'information ou ailleurs qu'ils n'ont pas reçu les repères pour pouvoir bien faire et balance ton soin risquerait finalement de nier parfois la difficulté et le dénuement des gens qui pratiquent et ce dénuement vous l'avez compris pour ma part elle passe d'abord par modifier les formations initiales et continues tout en maintenant une démarche éthique et en formant bien les personnes aux pratiques complémentaires qu'elles souhaitent utiliser dans le cadre de leur profession je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup Antoine on va passer pour finir cette table ronde donc je m'adresse à toi Julien Julien Mizar professeur en médecine au CHU donc tu es au CHU de Nantes et tu es pareil expert au sein de l'agence des médecines complémentaires où tu coordonnes l'axe formation justement et tu présides notamment le collège des enseignants francophones en acupuncture pardon et du coup je te propose d'aborder les différents aspects liés à cette pratique qui confondent des professionnels de santé formés et des praticiens qui l'exercent de façon illégale oui je demande deux secondes je vais essayer de lancer le diaporama donc du coup voilà oui c'est ça m'a l'air d'aller il n'y a plus qu'à le mettre en plein écran s'il veut bien oui voilà 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 parfait tout va bien bien donc merci à mon tour aux organisateurs et à tous ceux qui m'ont précédé vous allez voir que évidemment je me retrouve dans un certain nombre de propos qui ont été tenus personnellement donc je suis rhumatologue médecin de la douleur gériatre et je dirige un service de prise en charge de patients douloureux chroniques mais aussi en soins de support et en soins palliatifs avec une dimension éthique alors les organisateurs m'ont demandé de traiter du sujet de l'acupuncture et de l'exercice illégal de la médecine et donc vous allez retrouver un certain nombre de termes qui ont déjà été utilisés et l'importance évidemment avant tout de la formation ça a été dit à l'instant par Antoine Bioi par Madame Simonin par le collègue Denis Villude et voilà pour ce qui concerne l'acupuncture c'est vrai que la terminologie des MAC médecine alternative est complémentaire et un peu un fourre-tout qui laisse à penser que tout est à peu près comparable Antoine Bioi vient de parler des 200 heures approximativement nécessaires de formation en hypnose et accompagnement pour former un hypnothérapeute capable d'accompagner des patients chroniques et bien en acupuncture on est un petit peu en haut du panier pour ce qui concerne la formation puisque les formations universitaires sont des formations en trois ans une fois qu'on est docteur en médecine pour les médecins et de deux ans c'est un diplôme interuniversitaire pour les sages-femmes et vous voyez qu'il y a 556 étudiants en France actuellement en acupuncture l'autre point dont il a moins été question c'est celui de l'importance des collèges Antoine vient de le souligner avec un collège comme le collège universitaire médecine intégrative et thérapie complémentaire qui a pour but d'essayer de rationaliser les contenus des enseignements de promouvoir de la recherche quantitative qualitative mixte autour de ces sujets il se trouve qu'il y a un collège d'enseignants en acupuncture le collège des enseignants francophones d'acupuncture médicale et que ce collège en fait rassemble tous les enseignants qui prodiguent un enseignement universitaire dans les diplômes interuniversitaires pour les sages-femmes et dans les capacités de médecine donc non dans ce collège que des collègues qui interviennent au sein de ces diplômes alors effectivement l'acupuncture se prête bien à cette question sur l'exercice illégal potentiel de la médecine puisque en France toute personne qui pratique l'acupuncture et qui inscrit sur sa plaque ou sa carte de visite qu'il pratique l'acupuncture alors qu'il n'est pas médecin a un exercice illégal de la médecine en France on ne peut faire de l'acupuncture s'intituler acupuncteur que si on est médecin ou sèche-femme alors c'est vrai que parmi les non-médecins non-sages-femmes qui pratiquent l'acupuncture on pourra faire la différence entre des professionnels de santé notamment des kinésithérapeutes qui peuvent avoir recours à la digitoponcture mais à condition de ne pas appeler ça de l'acupuncture et des paramédicaux infirmiers on va y revenir pour lesquels on pense qu'il pourrait être intéressant qu'ils bénéficient d'une formation spécifique c'est complètement différent par des praticiens entre guillemets non-médecins non-professionnels de santé qui ont eu des formations comme pour l'hypnose de nature de durée très diverse avec des dénominations très variables généralement autour de la médecine traditionnelle chinoise donc voilà c'est le sujet classique qui a déjà été abordé depuis une heure et demie de la sécurité des soins versus perte de chance à un patient qui présente une maladie potentiellement évolutive ou grave et évolutive alors le premier volet de cette intervention c'est celui donc de la vigilance contre les dérives je ne suis pas le premier à en parler aujourd'hui et particulièrement comme ça a été souligné notamment par Mme Simolin pour les patients cancéreux vis-à-vis de ces patients qui sont en situation de fragilité et ou de souffrance physique et psychologique Mme Simolin a évoqué tout à l'heure la problématique des patients qui sont sortis du circuit de soins du cancer à la phase où les traiter médicalement chirurgicalement par radiothérapie et chimiothérapie et là il y a une zone un peu grise de fragilité alors on va retrouver dans ce contexte un certain nombre de praticiens ça a été dit aujourd'hui qui dans un contexte souvent un peu pseudo-scientifique vont utiliser des concepts par exemple ceux de la médecine traditionnelle chinoise d'énergie de tao de qi mais sans forcément avoir le bagage théorique suffisant sans avoir été forcément formés à la relation d'aide et qui peuvent comme ça a été dit tout à l'heure s'inscrire de façon concomitante dans un certain dénigrement de la médecine conventionnelle ou se positionner un peu contre la médecine officielle dans ce qu'elle aurait de pathologique pour engendrer en particulier des effets indésirables comme ça a été dit il y a un certain nombre de drapeaux d'alerte la promesse d'une guérison miracle que grâce à de la médecine traditionnelle chinoise on va pouvoir guérir un cancer guérir une maladie inflammatoire paris sclérose en plaque et puis la possibilité qu'un certain nombre de ces praticiens vont pouvoir s'appuyer sur des travaux entre guillemets scientifiques ou pseudo-scientifiques ça peut être de vrais travaux scientifiques qui sont utilisés en dehors de leur contexte ça peut être de l'extrapolation sur l'homme de travaux qui ont été conduits sur l'animal ou in vitro on l'a vu encore récemment dans le cadre de l'épidémie Covid alors on l'a dit la formation est une formation qui n'est pas reconnue qui ne délivre pas un diplôme c'est aussi un drapeau d'alerte le fait que ça soit pas remboursé par l'assurance maladie que ce soit des pratiques coûteuses comme ça a été souligné encore par notre collègue de la vie contre le cancer que ça puisse être durablement proposé sans qu'il y ait une réévaluation tous ces éléments là sont des drapeaux d'alerte et vous voyez qu'on est nombreux à souligner l'importance de ces alertes de ces drapeaux il serait tout à fait utile que les patients en soient bien informés alors je vous ai mis un petit communiqué de presse il y en a plusieurs sur cette diapositive mais vous voyez là un médecin qui était poursuivi puisque à la suite de quelques irrégularités dans sa pratique il avait été interdit d'exercice pendant une année et il a ouvert avec sa femme qui avait juste un baccalauréat scientifique un centre de diététique et évidemment les patients n'ont pas vu tellement la différence entre la pratique préalable et puis ce qui pouvait être proposé par ce médecin interdit d'exercice et son épouse avec l'implantation d'aiguilles d'acupuncture dans le corps vous voyez que beaucoup jouent sur la la terminologie et je rappelle que pour s'intituler acupuncteur et bien il faut avoir une capacité médicale d'acupuncture pour les médecins c'est-à-dire trois ans de formation après le diplôme de spécialisé de spécialité et deux ans pour les sages-fains donc l'acupuncture médicale ça vient d'être dit pour l'hypnose c'est également vrai pour l'acupuncture il n'y a pas de solution de miracle il n'y a pas de guérison annoncée ni dans le cancer ni dans une maladie inflammatoire ni dans l'arthrose ce sont des indications qui sont bien ciblées plutôt des pathologies chroniques bien que ça puisse être utile évidemment dans le cadre de l'hypnoanalgésie par exemple lors de certaines interventions chirurgicales mais dans le cadre de douleurs chroniques de nausées et vomissements dans le courant de la grossesse ou dans le cadre des traitements des nausées et vomissements induits par les chimiothérapies l'anxiété l'insomnie les bouffées de chaleur alors je vous ai inscrit à une adresse où vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments d'évidence baisse médecine en lien avec l'acupuncture comme vous le voyez sur cette diapositive il y a 1860 revues aujourd'hui systématiques qui abordent l'acupuncture 447 recommandations de bonnes pratiques de sociétés savantes abordant l'acupuncture il y a un rapport d'inserm qui date 2014 c'est mentionné au sein de l'association française de soins de support l'ABSOS donc voilà c'est pas une thérapeutique qui sort de l'une part celui qui veut s'en donner la peine comme l'a souligné Antoine il y a quelques minutes peut aller regarder l'évidence médecine sur cette thérapeutique et trouvera de quoi s'occuper généralement les acupuncteurs médecins et les sages-femmes qui la pratiquent le savent bien c'est utilisé préférentiellement comme thérapie complémentaire au sein d'un parcours patient et il faut promouvoir une coopération entre le médecin acupuncteur et les autres acteurs du réseau de soins et particulièrement le médecin traitant du patient autrement dit si vous faites une formation aujourd'hui validée par l'agence nationale de la formation médicale continue et que vous voulez travailler sur acupuncture et céphalée et bien la NDPC vous demandera dans quelle mesure la formation que vous proposez pour les médecins s'inscrit dans un parcours patient en lien avec les autres acteurs alors comment est-ce qu'on peut lutter contre l'exercice illégal et pour rassurer Serge Guérin et Véronique Suissage n'est plus que cette diapo et la suivante et bien je l'ai dit et répété il faut être vigilant à ce que l'acupuncture en tant que telle avec cette dénomination précise ne soit réservée comme c'est la règle la réglementation actuelle que aux médecins et aux sages-femmes dans leur domaine de compétences il faut donc lutter contre l'exercice illégal de la médecine par les acupuncteurs non médecins et ça repose sur la vigilance des agences régionales de santé des ordres professionnels il faut s'assurer c'est valable pour l'acupuncture comme pour d'autres médecines complémentaires de la formation du praticien du titre qu'il a obtenu est-ce qu'il s'agit d'un diplôme d'état ou pas il faut naturellement et c'est une des missions affichées de l'AMCA informer le public mais aussi les établissements de santé à l'occasion de l'épidémie COVID et la mise en place de soins de support tournées COVID aussi bien pour les patients que pour leur famille mais aussi pour les professionnels de santé en souffrance je peux mesurer au travers de ma propre direction d'établissement que ma direction considérait que l'acupuncture était une pratique qui n'était pas réalisée par des médecins alors que je viens de vous dire qu'elle devait l'être par des médecins donc vous voyez que même une direction de CHU n'est pas au courant de cette rectementation qui est pourtant assez simple à faire connaître comme l'a souligné du coup Antoine Biot et je le remercie c'est une étape importante que depuis cette rentrée universitaire tous les étudiants en deuxième cycle de France tous ceux qui vont passer l'internat en médecine devront avoir connaissance d'un nouvel item qui est obligatoire qui s'appelle utilité et risque des interventions non médicamenteuses et des thérapies complémentaires et les cinq principales thérapeutiques qui sont traitées au sein de cet item c'est l'acupuncture c'est l'hypnose c'est la méditation c'est la médecine manuelle ostéopathie et c'est la musicothérapie tous éléments qui sont traités par des universitaires de renom connaissant bien ces thérapeutiques sur la base du niveau de preuve connu sur ces thématiques aujourd'hui et donc pour conclure la formation bien sûr oui donc formation formation et encore formation qualité de la formation qui la délivre est-ce qu'elle est reconnue est-ce qu'elle est elle se fait au sein d'un diplôme est-ce qu'elle aboutit à la délivrance d'un titre et pour ce qui est de l'acupuncture je vous ai dit médecin et sage-femme on réfléchit avec le collège des enseignants francophones d'acupuncture médicale à l'horizon d'un an ou deux à mettre en place un DU personnel de santé hospitalier pour la pratique de l'acupuncture en milieu hospitalier sous la conduite d'un médecin acupuncteur puisque malheureusement il y a très peu de praticiens qui pratiquent l'acupuncture dans le système hospitalier français on l'a dit répété efficacité basée sur des preuves et aussi toujours la question de la sécurité du risque de la pertinence d'un soin à un moment donné promouvoir le réseau de soins l'acupuncture comme un autre praticien de thérapie complémentaire doit participer à un parcours de soins et être en lien avec ses collègues on a parlé de la réglementation je n'ai pas été seul aujourd'hui et de l'importance d'une information pertinente et là c'est ce que nous faisons aujourd'hui sous l'égide de l'AMTA merci 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 beaucoup Julien alors là on était vraiment sur un état des lieux des dérives en santé et sans transition aucune parce qu'on est très en retard je vais passer tout de suite la parole à Philippe avec l'idée de passer sur un autre volet avec une réelle réflexion autour des pistes de prévention et d'action concrète pour l'idée contre ces dérives je ne sais pas ce que relève Philippe merci beaucoup on a déjà abordé un peu ces pistes notamment dans la dernière et dans les conclusions de Julien et dans les différentes interventions précédentes on a se pose le problème effectivement de cette rationalité et de trouver un certain nombre d'éléments qui sont structurants pour pouvoir permettre aux personnes de s'y retrouver donc le premier sujet qui est important c'est l'information et donc professeur Richard Villet président de l'académie de chirurgie un collègue avec qui nous avons fait beaucoup de choses d'abord Richard première question que je voulais te poser parce que finalement on voit bien ce problème de la définition de l'information en santé elle n'est pas claire on voit bien qu'elle part dans tous les sens donc ça serait bien que tu nous replantes bien ce décor de qu'est-ce que c'est l'information en santé et finalement quels sont ceux qui portent l'information en santé voilà est-ce que vous partagez mon écran oui nickel bon alors donc effectivement merci à Philippe de Normandie et à tous les organisateurs je vais essayer d'aller le plus vite possible pour ne pas retraper un peu le temps perdu et la question qu'on se pose c'est d'abord avant d'aborder comment on peut vraiment améliorer les dérives en santé et notamment dans l'information je voudrais revenir un peu sur la notion d'information en santé alors l'information elle vient en fait d'où viennent les sources du savoir et bien c'est les sachants alors les sachants c'est-à-dire alors là évidemment déjà les sachants ils sont remis plus ou moins en cause parce que vous savez que le titre que vous affichez l'université que vous avez vous êtes professeur à l'INSERM actuellement tout est remis en question mais c'est quand même important de savoir qu'il y a un certain critère de qualité pour interviewer les sachants et je viens de voir que les deux derniers orateurs étaient les gens les plus illus qu'on pouvait avoir dans les deux disciplines qui étaient l'hypnose et l'acupuncture ce sachant il va écrire dans la littérature scientifique mais heureusement sa littérature est également parfois remise en question puisqu'on sait très bien que même des articles dans le Lancet sont parfois remis en cause quoi qu'il en soit on peut estimer qu'entre la littérature scientifique qui va vulgariser l'information qui est donnée à la radio et à la télévision par ces sachants et éventuellement par des journalistes spécialisés il existe aussi des très bonnes informations par les réseaux sociaux mais on peut quand même estimer que les informations qui passent par un comité de lecture et de critique sont sûrement plus pertinentes que celles qui n'ont pas de contrôle de leur véracité et donc de leur qualité et bien ces sachants vont délivrer un discours et ce discours à partir de cette littérature qu'elle soit écrite audiovisuelle ou uniquement par les voix des réseaux sociaux va être plus ou moins complexe et si elle est complexe les gens ne vont pas la comprendre donc il va falloir la rendre plus claire la simplifier mais au fur et à mesure qu'on va la rendre plus claire et simplifier elle va être parfois déformée et à la limite il y a un biais très intéressant en matière de recherche c'est que souvent on va prendre un raccourci c'est-à-dire que dans un article quelconque on va prendre la partie qui intéresse pour défendre une théorie et donc elle va être adaptée par les sachants ou les gens qui se disent savoir et donc toutes ces informations vont arriver sur le récipiendaire c'est-à-dire l'individu qui doit recevoir cette information pour pouvoir faire un jugement ou bien dans les récipiendaires je dessine personnellement quatre catégories une première que j'appellerais les crédules ceux-là on leur fait croire tout et n'importe quoi parce que ça ne pose pas de problème ils sont d'accord ils écoutent une information quelle que soit la source d'où elle vient il y a ceux qui paraissent les plus intéressants qui représentent il faut être rassuré quand même peut-être la majorité de la population c'est ce qu'on appellerait ce que j'appelle les récipiendaires normaux ce sont des gens qui écoutent qui croient mais qui ont la qualité de par leur formation d'être critiques et donc ils peuvent être un petit peu réservés ils peuvent être méfiants ils peuvent je préfère qu'ils soient défiant c'est-à-dire qu'ils mettent en doute quelque chose et là on a l'exemple même je vous rappelle que quand monsieur Fischer monsieur Vaccin a parlé du Covid il a dit qu'il fallait se faire vacciner on lui a posé des questions notamment sur le vaccin Pfizer il a émis un certain nombre de réserves et là j'ai entendu des journalistes le soir même qui ont dit mais c'est un scandale d'après ce que j'ai entendu je ne me ferais pas vacciner et donc là il y a vraiment des réflexions à voir sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure et là je vais faire un hommage à mon ami Serge Guérin il y a ce que j'appelle les dakistes alors ça c'est humoristique un peu mais c'est de toute façon ceux-là c'est pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour ça représente une minorité mais de toute façon ils sont drôles ils disent toujours le contraire de ce qui se passe et ce n'est pas passionnant et puis enfin il y a les plus difficiles à convaincre qui interprètent le message et l'information que donne le sachant avec une interprétation tendancieuse et là se pose la question suivante c'est que ces gens qui ont cette interprétation tendancieuse vont agir bien évidemment extrêmement facilement sur les crédules mais ils vont également agir sur les sujets normaux et donc ils vont modifier ces gens qui sont défiant et méfiant en leur donnant des interprétations tendancieuses de la science et donc vont faire qu'ils peuvent se plier d'un côté et il faut donc et c'est là quand on me demande d'intervenir ici je crois que c'est très important il va falloir que les sachants se battent et eux aussi donnent des arguments pour lutter contre ces mauvaises informations voilà ce que je voulais dire en introduction mon cher Philippe mais juste pour continuer mais quand tu dis c'est compliqué d'être finalement un sachant qui arrive à être audible comment finalement on arrive à faire en sorte que des sachants dans cette ambiance avec les réseaux etc. soient audibles soient écoutés quand on prend l'exemple du Covid ça a été l'anarchie de l'information c'est tout à fait c'est tout à fait le problème et donc il y a deux choses premièrement il faut apprendre aux scientifiques à communiquer et ça on ne peut pas dire qu'on est de formation à l'université pour apprendre à communiquer alors il y a des gens dont tu fais partie qui sont dans ce cas-là des intermédiaires il faut prendre des gens qui sont capables de rendre explicites des discours parfois extrêmement complexes en les prenant de gens qui sont au-dessus mais il ne faut pas nécessairement que ce soit le scientifique qui communique et puis il y a une autre chose qui me paraît très importante et ça je crois vraiment qu'il faut qu'on apprenne à former le public dit non scientifique qui peut être très érudit il peut très bien être agrégé d'histoire de science normalien voire énarque il faut qu'il comprenne une chose très claire c'est que le langage scientifique et en plus particulier le langage médical n'est pas un langage binaire c'est pas noir-blanc mais qu'il y a des hésitations il y a des réflexions et pour arriver à rendre la confiance il faut s'appuyer sur l'histoire et dans certains cas on a l'histoire parce que le temps va donner les preuves mais dans certains cas et ça a été le cas du Covid c'est qu'on n'a pas d'histoire puisque ça vient d'arriver et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire et qu'il faut décider dans le principe d'incertitude et donc là il faut absolument trouver des moyens pour lutter contre les complotistes et je vais juste faire quelques entrefilés pour expliquer comment à partir des exemples que je connais bien de la vaccination comment on doit distinguer la corrélation et la causalité je vous donne donc en 5 minutes quelques idées sur ce qui se passe pour la vaccination et bien la vaccination en fait il y a deux grands volets pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas vacciner il y a d'une part parce qu'on dit que c'est dangereux c'est donc le problème de la sécurité et d'autre part parce qu'on dit le cas échéant que c'est inutile alors concernant la sécurité vous pensez bien que je ne vais pas aborder tous ces sujets qui sont l'autisme, l'hépatite etc. mais l'histoire a montré au fil du temps que tous les éléments que je donne dans cette partie gauche de la diapositive on a démontré progressivement avec des études plus ou moins construites plus ou moins longues plus ou moins difficiles qu'en fait il n'y avait pas de lien par exemple de cause à effet de relation je veux dire entre l'hépatite B et la sclérose en plaques c'est le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer justement ce problème de causalité et de corrélation entre le vaccin et le sudain qui est la mort subite du nourrisson quelle est la relation les autres vont dire les vaccins sont inefficaces ils vont vous donner comme argument clé que l'hygiène ça suffit contre l'hygiène il y a des arguments qu'il faut expliquer c'est là où on va le voir lentement on sait que par exemple dans des zones dans des pays à grande couverture vaccinales et industrialisées comme les nôtres si on arrête de vacciner contre la rougeole on a des grandes épidémies de rougeole à l'inverse dans les favelas dans le sud de l'Amérique latine et que ce soit en Argentine que ce soit au Brésil si on vaccine correctement contre la poliomélite on supprime également la poliomélite donc il n'y a pas de lien de cause à effet et la preuve supplémentaire c'est ce tableau qui est ici sur lequel je vais aller rapidement vous regardez que c'était en 2014 mais que le décès par maladie infectieuse n'est plus que de 2% alors maintenant c'est très difficile de parler de ça au moment du Covid mais on peut dire que dans nos sociétés grâce au progrès de l'hygiène des antibiotiques et des vaccins la mort par maladie infectieuse a disparu c'est quand même bien que ça sert à quelque chose et puis vous regardez surtout la dernière ligne qui est très intéressante puisqu'elle parle de la mentalité infantile non pas la mortalité post-natale mais la mortalité entre 5 et 15 ans et bien en Luxembourg on a 0,5 pour 1 000 enfants qui meurent entre 5 et 15 ans alors qu'au Niger où il n'y a pas de vaccins corrects c'est multiplié par 100 presque 100 puisqu'on atteint 39 pour 1 000 enfants qui décèdent alors continuons un petit peu plus loin des exemples et là je vais aller très rapidement je vais juste vous citer la variole je n'ai pas besoin de vous raconter que la variole a disparu alors ce que je vais dire uniquement c'est que des gens qui polémiquent ça existe depuis longtemps puisqu'en 1715 quand on a commencé à non pas vacciner mais à introduire du liquide des vésicules de la variole chez des enfants il y avait une polémique énorme et il y a cette petite lettre que je vous donne avec ironie qu'a écrite Voltaire en 1734 dans ses lettres philosophiques sur la variole puisqu'il se battait il était parti en Angleterre à ce moment-là et on dit doucement dans l'Europe chrétienne que les Anglais sont des fous et des enragés des fous parce qu'ils donnent la petite vérole à leurs enfants donc la variole pour les empêcher de l'avoir des enragés parce qu'ils communiquent de gaieté de cœur à ses enfants une maladie certaine et affreuse dont la vue de prévenir un mal incertain parce que les Anglais faisaient vacciner le conflit existe déjà avec l'Angleterre les Anglais faisaient vacciner et les Français ne faisaient pas vacciner et les Anglais y rétorquaient les autres Européens sont des lâches et des dénaturés ils sont lâches en ce qu'ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants dénaturés en ce qu'ils éposent à mourir un jour de la petite vérole et finalement je terminerai là-dessus pour la variole en 1980 l'OMS a pu proclamer que la variole était éradiquée dans le monde et je vous rappelle qu'en 1984 c'était la fin de la vaccination en France même les rappels et que les moins de vaccins sont plus vaccinés qu'il n'y a plus de variole donc tout ça pour dire qu'au moment que ça se passait c'était dramatique et les plus vieux qui sont à l'écoute aujourd'hui se souviennent très bien de la tâche qu'on avait se souviennent très bien de ces enfants qui avaient des véhicules de variole partout et bien on a pu les voir grâce au vaccin je ne vais pas m'attarder sur la polio mais même chose je rappellerai juste trois points qui me paraissent très importants de 45 à 56 il y avait 1500 à 2000 cas par an en France en 57 il y avait 4109 cas de poliomélite dont 304 décès et la vaccination qui a été introduite enfin pas introduite qui a été créé le vaccin a été créé par John Saul qui d'ailleurs a fait don de son brevet en 1955 et le vaccin oral que notre génération a bien connu ont permis de pratiquement éradiquer la poliomélite puisqu'en 1988 en France il n'y avait plus qu'un cas donc pour continuer je voudrais si tu en es d'accord Philippe je me dépêche juste faire cette remarque sur vaccination et mort subite du nourrisson voilà une diapositive qui me paraît fondamentale vous voyez ici en 1965 on a dans 1966 exactement on a introduit le vaccin Tétracoque la vaccination augmente et au même moment alors qu'on avait à peu près 25 enfants sur 100 000 qui décédaient de mort subite du nourrisson tout d'un coup la mort subite du nourrisson augmente et là mai 1986 drame 5 cas de mort subite du nourrisson qui sont sans doute associés au vaccin dit-on et donc on se pose des questions de façon très importante et là on découvre qu'en fait en 1970 on avait introduit l'allongement des nourrissons enfin la couchage sur le ventre des nourrissons et que la mort subite du nourrisson quand on a décidé en 1992 de remettre les enfants sur le dos la mort subite du nourrisson a disparu de façon considérable puisqu'on est revenu au temps d'avant alors que la vaccination a continué vous avez donc là l'exemple même de différence entre quelque chose qui a une corrélation nous avons ici une corrélation la vaccination contre le tétracoque et la mort subite du nourrisson mais il n'y a entre eux aucune causalité et regardez maintenant ce film que vous avez peut-être certains d'entre vous ont déjà vu il est extraordinaire dans le film Hold Up de lire cette phrase les courbes ici ce sont les courbes si vous voulez de l'INSEE qu'on nous dit bien entre en bleu 2018 en rouge 2019 et en jaune 2020 et bien on nous dit elles correspondent au nombre de morts totales en 2018, 2019, 2020 de mars à septembre le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril où on était confiné grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe or il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour se souvenir que la première période de confinement en France avait débuté le 17 mars et qu'il est vrai que le nombre de décès a augmenté mais il est quand même tout à fait simpliste de conclure que les conséquences de cette mesure allaient être immédiates puisqu'en fait les patients qui vont décéder dans cette période-là ils avaient été contaminés trois à quatre semaines avant donc là encore une fausse causalité et une fausse relation et bien donc pour conclure mon cher Philippe je dirais un je suis convaincu que de toute façon ça ne sert à rien de démentir les croyances parce que le croyant il croit est encore plus fort si on lui dit non c'est non on ne va pas censurer c'est pas l'objet sur les moteurs de recherche et je vous rappelle au moment du Covid et au particulier moi je me suis beaucoup occupé de vaccins comme au moment du vaccin quand on tapait notamment pour les vaccins HPV on avait en moteur de recherche en premier les gens qui étaient plutôt anti-vaccin que les gens qui proposaient donc là il y a peut-être et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à intervenir pour faire monter dans les moteurs de recherche les choses qu'on veut faire monter il faut peut-être organiser ce qu'on appelle pardon ce qu'on appelle un nudge je m'excuse de revenir en arrière une seconde voilà pardon c'est la création d'un nudge et vous savez peut-être ce que c'est qu'un nudge mais vous savez je ne vais pas ici vous savez ça sûrement mieux que moi puisque c'est des issus des comportements de la théorie politique et de l'économie qui cherchent à faire par des petites suggestions indirectes d'influencer les motivations les incitations des prises de décisions en aidant ce qu'on appelle un petit peu le paternalisme libéral et ça je crois que ça a un effet il ne faut pas hésiter à continuer à en faire et puis enfin il faut surtout accentuer la communication par l'ensemble de la communauté sanitaire et là je me bats uniquement contre l'idée que malheureusement dans nos communicants de la profession il y a souvent des gens qui n'ont peut-être pas toujours la rigueur de communication uniquement pour faire un effet de buzz il faut communiquer donc de manière unifiée et ce n'est pas du tout ce qu'on a vu malheureusement pendant cette période de Covid il faut peut-être et ça c'est ce que nous avons fait nous personnellement pour la vaccination anti-HPV c'est trouver des influenceurs qui ont le même profil que les récipiendaires et c'est comme ça que pour la vaccination contre le papillomavirus chez les jeunes filles et les jeunes garçons on a pu communiquer avec l'ancienne Miss France qui était étudiante en médecine et qui a donné son information et puis bien évidemment il faut aller sur les moyens modernes donc pour conclure l'information je vais vous expliquer ce que c'était est-ce qu'on peut rétablir la confiance ? j'avoue que c'est très très difficile je crois qu'il faut quand même rester optimiste et là j'ai repris ce tableau de Saint Thomas d'Aquin prêchant la confiance alors qu'il y a une tempête extrême mais je voudrais terminer sur cette boutade qui est pour une boutade peut-être d'Albert Einstein en disant bien évidemment il y a de toute façon des indécrotables puisqu'il y a deux choses qui sont infinies l'univers et la bêtise humaine et Einstein rajouté mais en ce qui concerne l'univers je n'ai pas encore la certitude absolue merci Philippe merci beaucoup Richard de nous avoir bien replanté ce décor et on voit qu'on a quand même au niveau de la profession à se poser un certain nombre de questions après cet exposé l'idée c'était qu'on puisse tu as parlé de croyance il y a également le sujet des transgressions et derrière ça on a un sujet qui est absolument majeur qui est le droit humain on a la chance d'avoir le professeur Troussier qui est professeur à l'université de Paris qui est surtout titulaire de la chaire à l'UNESCO santé sexuelle et droits humains et donc je vous propose d'accord de commencer déjà par nous refaire un petit point juridique sur les droits humains à l'aspect juridique et on abordera ce sujet la transgression autour d'un sujet absolument incroyable qui est ce problème du certificat de virginité merci beaucoup professeur vous avez votre micro qui est fermé Thierry voilà oui c'est bon bonjour à tous et merci je vais tenter d'être le plus rapide possible et aller droit au but alors représentant la chaire UNESCO étant aussi à l'OMS comme expert je prendrai la constitution de l'OMS qui dispose que via la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tous les êtres humains cela implique que soit réuni un ensemble de critères sociaux favorables à l'état de santé de tous bien quand on a dit ça le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits d'accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun sur un pied d'égalité la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible la réalisation du droit à la santé est étroitement liée à la réalisation des autres droits humains donc on ne peut pas promouvoir la santé sans les lier à l'exercice des autres droits humains alors premièrement les libertés qui comprennent la possibilité pour l'être humain de contrôler sa propre santé son propre corps ainsi que le droit à l'intégrité le droit à la vie privée nous allons y revenir ensuite les droits comprennent les droits d'accès à un système de protection de la santé pour toutes et tous et puis on a le principe de non-discrimination qui vise à garantir que les droits humains soient exercés sans discrimination aucune fondée sur les races par exemple la couleur le sexe on va y venir maintenant la langue et la religion alors les femmes les femmes se voient souvent refuser l'accès aux soins et aux services de santé sexuelle et procréative dans des pays développés mais bien plus souvent parfois en voie de développement les femmes de certaines sociétés sont parfois contraintes de subir des procédures comme la stérilisation l'avortement ou l'examen de la virginité de plus les objectifs du développement durable donc j'intègre nos droits humains les recommandations de l'OMS dans les objectifs du développement durable 2030 je vous rappelle qui ont été votés par les Nations Unies en septembre 2015 sont une base essentielle et consensuelle de toutes les stratégies nationales mises en place pour tendre vers un bien-être des humains dans un environnement respecté pour nous les objectifs en lien avec la santé et ses dérives concernent donc la bonne santé et le bien-être c'est l'objectif 3 essentiellement puis l'objectif 5 qui est parvenir à l'égalité entre les sources et autonomiser toutes les femmes et les hommes et les filles notamment et mettre fin à discrimination envers les femmes et les filles éliminer les violences notamment pour les femmes et les filles et éliminer toutes les pratiques préjudiciables envers les femmes les mariages précoces forcés les mutilations gélitales mais aussi les tests de virginité assumer enfin l'accès de tous aux soins de santé sexuelle et reproductive et pour atteindre ces objectifs du développement durable 2030 l'ensemble des droits humains doivent être appliqués en France ces droits humains sont garantis par la constitution et par la CEDH le comité européen des droits de l'homme et les traités des Nations Unies ils sont donc opposables et doivent être intégrés et protégés par nos lois nationales Philippe d'accord et alors ça veut dire par exemple que vous avez parlé plusieurs fois du certificat de virginité par rapport à notre constitution et à ce droit qu'en est-il de cette problématique du certificat de virginité on en parle un peu sous le manteau mais on a l'impression que c'est un vrai sujet bon alors en ce qui concerne cet exemple nous allons voir une véritable dérive médicale dans lequel il faut être un peu plus que vigilant j'y reviendrai le CNOM c'est-à-dire le Conseil national de l'ordre des médecins dès 2003 avait réaffirmé une position inscrite dans le code de déontologie qui dit le Conseil national considère qu'un seul examen un tel examen qui n'a aucune justification médicale et qui ne constitue une violation du respect de la personnalité et de l'intimité de la jeune femme notamment mineure contrainte par son entourage le plus souvent de s'y soumettre ne relève pas du rôle de médecin le médecin doit refuser cet examen et la rédaction d'un tel certificat en effet conformément donc aux dispositions de l'article R41 2776 du code de santé publique lorsque la rédaction d'un certificat médical n'est pas certifié par un texte législatif ou réglementaire le médecin n'a pas à rédiger le certificat demandé le certificat de virginité n'est pas prévu par les textes et ne s'inscrit donc pas dans une démarche de soins de plus réaliser un certificat de virginité peut enfreindre le secret professionnel et plus précisément pour les médecins le secret médical lorsqu'il est demandé par la famille pour une jeune fille par exemple mineure mais encore même si la demande émane de la jeune fille mineure celle-ci peut se trouver par exemple sous la pression et la menace de la famille qu'il a contraint à obtenir un certificat de virginité pour se marier par exemple au pays et que se passe-t-il ? Dans cette hypothèse cette dernière peut être en situation de danger alors le médecin a aussi le devoir d'accompagner la patiente il a un rôle de protection il ne peut pas se contenter simplement de refuser d'établir un certificat de virginité et dans l'instauration d'une alliance thérapeutique entre la patiente et lui-même il doit permettre de caractériser la situation et éventuellement d'évaluer les conditions de danger et les risques pour sa santé mentale et physique y compris les risques d'atteinte et de sévices potentiels qui peuvent aller jusqu'à la mort en cas de non-obtention de ce certificat dans ces hypothèses il peut alors choisir de lever le secret médical et de dénoncer les faits afin de protéger la jeune fille mineure voire même être obligée de les dénoncer si cette dernière est en situation dite de péril c'est à dire péril c'est imminent et constant faisant crainte de graves conséquences pour elle-même c'est à dire selon les circonstances soit de perdre la vie soit des atteintes corporelles graves ce qui est peut-être le cas des patients contraints qui a demandé ce certificat le médecin dispose de ressources pour faire face à cette situation de danger imminent et constant qu'il peut retrouver sur le site du CNOM l'examen de virginité et la rédaction du certificat constituent donc clairement une violation des humains et pourtant des professionnels de santé continuent de la réaliser il est proscrit par le CNOM et viole le secret professionnel en octobre 2018 l'OMS souligne que la pratique a été encore documentée en Afghanistan Brésil Égypte Inde Indonésie Iran Irak Jamaïque Jordanie Libye Malawi Maroc Palestine Afrique du Sud Sri Lanka Swaziland Turquie mais aussi en Royaume-Uni et Zimbabwe en Europe de nombreuses personnes le demandent encore en France par exemple puisque c'est l'objet de notre intervention le certificat médical de non rupture de l'hymen acte rédigé par un médecin ayant prêté serment d'Hippocrate est donc censé témoigner qu'une femme n'a jamais eu de relation sexuelle et devient donc ainsi et paradoxalement la manifestation de l'appropriation du corps d'elle-même de son corps le corps de la femme par sa communauté en France ça existe encore parce que là on voit bien qu'on est dans des vraies logiques dans des vraies dérives donc est-ce qu'il y a encore vraiment ces pratiques il y a des réseaux souterrains qui fait qu'on se repasse la bonne adresse du docteur qui écrit ce certificat ou est-ce que le docteur est soumis à des pressions incroyables c'est quoi la réalité finalement en France et bien certainement qu'il y a des pressions mais d'abord ce n'est pas que la France mais en Europe on peut nommer la Belgique l'Espagne par exemple ou les Pays-Bas où ça a été relaté qu'il y a des demandes de certificat alors ça vient d'où cette histoire de certificat alors dans l'antiquité gréco-romaine les vierges les vierges font l'objet de cultes mais les médecins niaient l'existence de l'hymène à cette époque ils niaient l'existence de l'hymène c'est l'enfantement qui met un terme à la virginité et non la pénétration vaginale le christianisme par exemple va faire un idéal de la virginité et de la chasteté qui permettent de se rapprocher de Dieu en islam coranique il n'y a pas de différence à faire entre l'homme et la femme par exemple la fornication et l'adultère sont interdites mais pour les deux sexes et la virginité n'est pas réservée qu'aux femmes le prophète par exemple lui il a été marié à plusieurs femmes lui il était vierge quand il s'est marié pour la première fois avec Adidja qui était plus âgée qu'elle sa première épouse qui était veuve et qui avait déjà trois enfants l'hébreu rabbinique a associé parfois la virginité avec l'incapacité de concevoir donc une vierge est une fille impubère et l'apparition des menstruations signait la fin de la virginité et non pas les rapports sexuels donc la virginité des filles est un marquage identitaire qui dépasse la volonté individuelle elle peut être utilisée comme une marque distinctive ou une appartenance communautaire la virginité des filles a une dimension mythique morale et sociale elle est un instrument tribal historique de domination des familles et des sociétés notamment pré-islamiques mais aussi judéo-chrétiennes sur les filles l'absence d'éducation sexuelle qui a été de nombreuses années on a vu l'éducation sexuelle apparaître seulement sous la forme de l'hygiénisme au début du XXe siècle et pour ensuite être plutôt avec la loi Janais appliquée et ensuite être réellement appliquée beaucoup plus tard vivement dans les années 1980 l'absence d'éducation sexuelle verrouille le statut d'oie blanche entre guillemets je pourrais dire et laisse dans l'ignorance la jeune fille à partir de l'époque des lumières donc là on se retourne dans la fin du XIXe début du XXe la virginité n'est plus seulement un symbole mais elle devient anatomique par considération de l'hymen alors qu'un tiers des femmes n'ont pas d'hymen dès la naissance et que les deux tiers restants ont des hymen complètement variables anatomiquement et l'hymen par ailleurs et ça c'était vu et parfois rompu sans rapport sexuel j'en finis les demandes de certificat de virginité émanent dans l'immense majorité des cas des communautés musulmanes actuellement et on l'a vu dans les pays dans lesquels ça persiste encore mais il y a d'autres pays comme le Brésil ou la Jamaïque où ce n'est pas les musulmans qui sont majoritaires il est temps de rappeler que selon le courant il y a interdiction absolue de dévoiler l'intimité des personnes et le prophète a écrit toute ma nation est graciée sauf les divulgateurs mais on en est à un code de déontologie médicale qui reprend ça plus tard la question ou alors il le reprend suite au code hippocrate la question de la virginité doit faire l'objet d'un accord qui ne concerne que le couple et non pas une tierce personne le certificat de virginité comme par exemple l'excision aussi sont des pratiques donc tribales comme je vous l'ai dit c'est un viol de l'intimité d'intégrité féminine cela doit cesser sans attendre et pour que cela cesse la loi doit dire clairement comme notre parlementaire le proposait tout à l'heure que c'est interdit car cette rémanence du certificat de virginité se fait contre la volonté des femmes notamment des jeunes femmes mais aussi contre celle de toutes les autorités religieuses en France dont aucune ne demande ce véritable viol de l'intimité féminine les conditions ne doivent pas concerner seulement les professionnels de santé qui poursuivent malheureusement pour certains cette dérive médicale mais aussi la famille qui impose un tel acte à ces femmes qui doivent être pénalisées pour finir je dirais que c'est une obligation humiliante qu'aucun homme ne rencontrera jamais dans sa vie c'est là la discrimination c'est vraiment une discrimination sexiste et je dirais même plus intersectionnelle parce que ça touche des personnes qui cumulent des vulnérabilités et tant qu'il est possible de l'imposer aux femmes notamment en France puisqu'il y a des médecins qui continuent certaines d'entre elles les plus vulnérables continueront de la subir cette pratique qui est condamnable voilà ce que on peut dire sur ce certificat de virginité et comment je soutiens complètement actuellement le processus donc de de législation qui est en cours depuis 2020 et encore actuellement en 2021 pour pénaliser les professionnels mais il faudrait aussi penser à pénaliser les familles comme qu'ils demandent comme on l'a fait pour l'excision par exemple voilà Philippe on n'a pas votre micro Philippe Philippe si vous pouvez remettre le micro oui je remets mon micro merci beaucoup Thierry donc on voit bien dans cette partie de prévention on a eu une intervention de Richard sur ce sujet de l'information et de la rigueur ça doit comporter on voit avec l'information ce que nous a présenté Thierry on a pris un exemple un peu exprême mais volontiers pour montrer l'importance du droit et du droit humain il est important également dans un troisième aspect et ça va être l'intervention de Fanny de voir également la pédagogie citoyenne finalement comment le citoyen s'y retrouve et pour ça la meilleure façon d'en parler c'était de prendre un exemple concret et donc je passe la parole à Fanny qui va à travers son histoire va nous permettre de donner des points de repère pour éviter d'avoir le risque que des personnes partent dans ces dérives Fanny Merci Philippe bonjour à tous merci de l'invitation de la MCA tout d'abord je m'appelle Fanny Bernardin et je suis heureuse d'être ici aujourd'hui virtuellement pour vous partager mon expérience d'ancienne patiente en oncologie et plus particulièrement ma découverte et mon utilisation des MCA des médecines complémentaires et alternatives et comment j'ai évité certaines dérives pour vous exposer brièvement mon parcours de soins j'ai eu un lymphome d'olchkin à 21 ans un cancer hématologique et j'ai eu 6 mois de chimiothérapie je suis en rémission complète depuis 5 ans et mon suivi vient juste de prendre fin alors pourquoi j'en suis venue au MCA parce qu'après ma toute première cure de chimiothérapie j'ai vécu les premiers effets secondaires et principalement de fortes nausées qui m'ont empêchée de manger qui m'ont fait par la suite perdre du poids et je me suis dit non non il n'est pas question que je supporte ça pendant 6 mois ça va être extrêmement dur j'ai essayé de trouver une solution donc j'en ai parlé à mon hématologue qui m'a prescrit la Rolls-Royce des antinausées mais ça n'a pas fonctionné et j'avais donc l'impression d'être allée au bout de ce que la médecine conventionnelle pouvait me proposer et donc par hasard j'en parle à mon pharmacien qui me donne les coordonnées d'un médecin acupuncteur et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai testé un grand nombre de MCA par le bouche à oreille aussi par des recommandations et je ne connaissais pas du tout auparavant à part quelques séances d'ostéo et de l'homéopathie lorsque j'étais enfant et donc pendant ces six mois de chimio je me suis fait un peu mon propre protocole j'ai gardé les MCA qui me semblaient fonctionner donc notamment l'acupuncture des soins énergétiques de la naturopathie et de l'homéopathie et j'ai laissé de côté celles qui ne semblaient pas fonctionner donc ça c'était voilà en 2015 et au retour il y a quelques semaines ou quelques mois Véronique me parle du colloque et me demande si je connais quelqu'un ou si moi-même j'ai une expérience vécue des dérives en matière de MCA et je lui dis ben non j'ai personne à te recommander et puis moi j'ai pas vécu ça et puis je lis le guide de la mévilude santé et dérives sectaires et là je me reconnais dans certaines situations et donc je rappelle Véronique et me voilà aujourd'hui alors ce que je voudrais détailler c'est en fait des situations limites qui me questionnent un peu aujourd'hui mais qui pendant la maladie et dans les années suivantes où je me suis reconstruite n'ont pas du tout posé problème et c'est peut-être là le problème je vais aborder trois points avec vous le recours à des MCA assez farfelus le récit que je me suis raconté autour de la maladie et enfin les projections que j'ai faites au cas où je retomberai malade tout d'abord sur certaines MCA que j'ai reçu le récit par exemple donc un soin énergétique qui vient du Japon qui se transmet de maître à élève et qui consiste à recevoir de l'énergie de l'univers le qui le chi qu'on retrouve dans le chi-kong par exemple au travers d'une personne initiée donc le thérapeute qui joue le rôle de canal en posant ses mains j'ai reçu des soins de récit en présentiel comme on dirait aujourd'hui et aussi à distance de la part d'une personne un peu particulière puisque c'est une personne qui avait le même cancer que moi et c'est une rencontre assez improbable parce que c'est la secrétaire de mon master donc j'étais en étude à l'époque donc la connexion vous imaginez a été assez forte c'était comme une grosse coïncidence et j'ai pu constater les bienfaits du récit ce qui me marque c'est la première fois qu'on m'a fait à distance pendant ma chimio et je suis ressortie de l'hôpital beaucoup plus en forme que d'habitude alors qu'habituellement j'étais déjà extrêmement fatiguée à la fin des 5 heures de chez nous une autre MC un peu farfelue le rebirthing donc c'est une technique de respiration consciente que j'ai pratiquée dans un ashram au Brésil donc une communauté spirituelle d'autres exemples la fascia-thérapie les soins avec les pierres le thème de cristal en fait les théories qui sous-tendent ces MCA sont complètement impalpables presque magiques par exemple dans le cas du Reiki c'est une vision du monde qui inclut donc le Ki cette énergie vitale qui pourrait se transmettre sans barrière d'espace d'ailleurs donc à distance des théories qui me paraissent beaucoup plus farfelues que celles de l'acupuncture mais l'acupuncture repose pourtant aussi sur le concept d'énergie mais voilà l'acupuncture elle est davantage connue elle ne peut être pratiquée en France que par un professionnel de santé formé alors que le Reiki est moins connu en France il se transmet de maître à élève et il est à l'inverse beaucoup plus utilisé dans les pays non occidentaux comme le Brésil par exemple alors pourquoi j'ai fait appel à CMCA farfelu mon approche était de mettre toutes les chances de mon côté je pense que c'est aussi l'approche de nombreux patients atteints de maladies graves alors cette approche elle peut paraître naïve parce que clairement je faisais des choses que je ne comprenais pas et ça peut paraître étrange de faire des choses sans en connaître les ressorts ça n'a rien de cartésien mais je me disais au pire ça ne fait rien au mieux ça m'aide au pire il s'agit uniquement d'un effet placebo et au mieux il se passe réellement quelque chose dans le corps et ce que je voulais oui on ne t'entend pas Philippe on ne t'entend pas Philippe non non mais ce n'est pas ce que j'avais dit oui excuse moi mais ce qui est intéressant c'est quand tu racontes cette première partie c'est que finalement en préparant tu nous racontais que finalement tu as créé une vraie histoire ou un vrai récit et qu'on a l'impression que toutes ces activités tu peux les mettre en place parce que tu es autour d'un récit c'est quoi cette notion de récit ou d'une histoire pour pouvoir porter sa maladie oui exactement je me suis raconté une histoire autour de la maladie alors d'un côté moi je suis de formation scientifique donc j'étais convaincue que la maladie c'était simplement le résultat d'une erreur biologique une erreur de réplication de l'ADN qui normalement est repérée par le système immunitaire et là pas de bol la cellule mutante elle a échappé au système immunitaire elle n'a pas pu être détruite et le cancer s'est développé donc ça c'est une explication rationnelle qui d'ailleurs est assez déculpabilisante d'autant que dans le cas du lymphome d'âge qu'il n'y a pas de facteur de risque spécifique connu donc c'était vraiment le hasard et le pas de bol je ne sais plus quand ni comment mais à un moment j'ai cherché un sens à cette maladie plus exactement je ne sais pas si je cherchais un sens ou plutôt un but c'est à dire maintenant que j'avais ça qu'est-ce que je pouvais en tirer comment est-ce que je pouvais être résuliente pour reprendre un terme qui est de plus en plus employé comment faire pour qu'il y ait un avant après cette maladie pour en tirer des enseignements et là non plus je ne sais pas comment j'en suis venue mais ce récit en fait ça a consisté à me dire que le système lymphatique symbolisait la culpabilité parce que la lymphe transporte les déchets à l'extérieur du corps et que ces déchets donc les fautes on pourrait même dire des péchés et bien j'en étais tellement encombré de ces fautes que finalement le système a dégénéré ou bien il s'est auto-détruit pour mener à cette maladie et cette explication elle sonnait juste dans mon histoire personnelle et familiale et grâce à ce récit je me suis dit que j'avais compris quelque chose de mon fonctionnement et que je pouvais en changer et d'ailleurs à distance de la maladie avec le recul j'étais presque plus heureuse d'avoir tiré un enseignement de cette épreuve que de l'avoir surmontée en tout cas c'était vraiment un plus et par la suite quand des moments de culpabilité sont revenus dans ma vie j'étais assez surprise parce que je pensais que le problème entre guillemets était réglé alors une chose importante là-dessus c'est que j'étais complètement consciente que c'était une histoire que je me racontais que ce n'était pas forcément juste et surtout pas universel tous les lymphomes d'Ajki ne sont pas dus à des questions de culpabilité mais moi ça me faisait du bien parce que cette histoire elle était l'incarnation de l'enseignement donné par cette maladie et forcément cinq ans après ça me paraît tiré par les cheveux ça me paraît simpliste et par la suite on m'a parlé d'un ouvrage qui s'appelle le grand livre des maladies et qui en fait est du décodage biologique donc une MCA qui consiste en fait à dire une maladie égale un problème est-ce que ça ne veut pas dire quand on se crée comme ça ce récit cette histoire si tu avais fait une rechute comment tu aurais pu le gérer est-ce que tu ne serais pas partie dans des systèmes un peu excessifs même très excessifs au regard de cette histoire cette culpabilisation cette construction que tu t'es faite oui je pense que c'est le danger en effet et j'avais fait mes projections en effet si je faisais une rechute une récidive pour revenir sur ce voyage dans un ashram au Brésil dont j'ai parlé il y a quelques minutes au cours de ce voyage j'ai entendu parler d'un guérisseur qui s'appelle Jean de Dieu un homme qui soignait tout même les maladies les plus graves et les gens venaient du monde entier pour le voir et je me suis dit que si un jour je devais faire une rechute je pourrais aller voir cette personne en premier lieu donc ça c'était vraiment à la fin machino que je me suis dit ça parce que arrêter sa chino par certains aspects ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on a plus de filet de sécurité et ça fait peur et bien j'ai découvert qu'en 2019 cette personne Jean de Dieu a été condamnée à la prison pour agression sexuelle sur des centaines de femmes donc ça fait un peu froid dans le dos et voilà suite à la proposition de Véronique et à la lecture du guide de la Mivilude je me suis beaucoup interrogée sur mon degré de liberté individuelle sur même mon honnêteté intellectuelle vis-à-vis de moi-même peut-être une faiblesse cachée en moi et ça a été très déstabilisant particulièrement vis-à-vis de l'histoire que je me suis racontée autour de la maladie parce que cette histoire donnait un sens et tout d'un coup il fallait déconstruire cela et peut-être admettre que cette maladie n'avait aucun sens aucun but alors que ça m'avait aidée à la surmonter et à me reconstruire donc le plus douloureux ça a été de remettre en cause cette vision de la vie de la mort et de la maladie qui pourtant m'apaisait quand même pour nuancer tout ça pour revenir sur mon expérience avec la majorité des MCA j'ai eu la chance de me faire recommander des praticiens fiables et même lorsque j'ai fait appel à des MCA que j'appelle limite les personnes elles-mêmes me voulaient du bien elles ne souhaitaient pas abuser de moi ou me mettre sous contrôle et je pense que mon milieu socio-économique mes études mon fort tissu social famille amie et mon bon niveau de littératie en santé m'ont protégé de MCA déviante et de charlatan peut-être aussi le fait que j'ai été élevée dans une famille catholique ça a mis des jalons peut-être aussi et sûrement parce que je n'ai jamais été dans une détresse psychologique ou dans une impasse thérapeutique globalement tout s'est bien passé pour moi voilà donc pour conclure je pense que mon parcours ne reflète pas le processus classique et bien connu d'enrôlement d'une personne dans une secte mais je pense me situer dans un espace limite où les bornes n'ont pas été franchies mais où elles auraient pu si j'avais été en échec thérapeutique pour en détresse psychologique merci à tous pour votre attention merci beaucoup à toi Fanny de ta sincérité et de cette histoire qui nous permet de nous éclairer beaucoup dans le débat que nous avons je passe la parole pour la dernière table ronde Véronique et Serge merci Philippe on va en effet poursuivre on est en effet la dernière table ronde on est un petit peu en retard mais on va régler tout ça Olivier Falorni devait intervenir sur la question de la loi il ne peut pas il a un souci de santé mais simplement peut-être rappeler et ça fait suite avec tout ce qui a été dit avec énormément d'interventions justement moi un de mes grands maîtres en sociologie c'est Michel Crozier qui a écrit un livre qui disait on ne change pas la société par décret on ne la change pas nécessairement par loi on a vu aussi combien à certains moments ça avait aussi une nécessité et ça justement l'équilibre la loi ne suffit pas mais sans la loi c'est aussi compliqué et qu'on l'a bien vu dans ce qui a été dit je pense particulièrement à ces questions de certitude virginité ou à cette torture comme l'a dit Laurent Vincent Broch autour des thérapies de conversion c'est à dire que à certains moments il faut dire que les choses sont interdites tant qu'on ne les dit pas d'une certaine manière il y a une espèce d'ambiance un petit peu bizarre en se disant ça ne suffit pas mais en même temps il faut le dire et si on le dit c'est aussi qu'il y a une vision alors finalement la question de la santé la question de la société c'est quelle vision est portée finalement la loi normalement n'est que l'expression d'une vision politique à un moment donné par rapport à un problème par rapport à un enjeu par rapport à une difficulté à tout ce qu'on voudra mais avant ça il y a ou d'une loi parce qu'il y a quelque chose qui se passe donc c'est une loi un peu d'émotion parfois ou une loi d'action ou bien c'est une loi de vision parce qu'on veut structurer la société différemment parce qu'on estime que le progrès social que la conservation de telle ou telle chose est absolument importante mais comme l'a dit très bien Richard Villet tout à l'heure ça ne suffit pas d'une certaine manière il faut aussi emmener les gens avec il faut aussi que la société ou qu'une partie de la société comprenne le sens de cette loi on ne fait pas des lois contre tout le monde on les fait aussi en s'appuyant sur les personnes et comment finalement on emmène des personnes comment par exemple on communique comment on fait de la pédagogie comment on embarque au niveau de l'éducation et d'ailleurs loi interdiction éducation on voit bien que là il y a des liens aussi extrêmement forts et je crois que c'est important aussi dans toute notre après-midi de réfléchir à ces éléments-là et puis de se dire aussi Julien Nizar tout à l'heure disait mais même dans son CHU on ne connaît pas certaines lois c'est aussi la question de la loi elle est souvent celle de ne pas la connaître comme il y a énormément énormément de lois il est impossible pour un individu normal et même pour une superwoman ou un superman de connaître toutes les lois et encore plus de les comprendre donc c'est aussi comment les lois on les fait passer on les fait comprendre et comment du coup on accepte aussi qu'il faut parfois un peu de temps entre le moment où on signe la loi et le moment où elle est prise en compte par une majorité de la population et dans toutes nos questions on a aussi cette problématique de manière très très forte et je crois que c'est vraiment important d'avoir ça aussi en ligne de compte la loi ne fait pas tout sans la loi on est en problème mais la loi ne fait pas tout et elle demande aussi du temps je pense par exemple sur les questions de vitesse ça a été étudié de manière très très forte c'est Michel Rocard qui en parlait qui disait toujours on fait noix pour abaisser la vitesse on sait que les gens pendant des années vont continuer à aller un peu plus vite mais progressivement on va s'y faire d'une certaine manière donc il faut aussi intégrer ce temps et donc c'est aussi ce temps c'est aussi cette culture c'est aussi travailler sur les corps sociaux sur les différents corps sociaux et tout ce qui a été dit aussi montre bien qu'un patient n'égale pas un autre patient qu'on a notre culture qu'on a nos croyances qu'on a nos savoirs et que tout ça est compliqué doit être pris en compte et la loi elle est obligée de faire avec tout ça les questions de santé elles sont obligées de faire avec ces niveaux de croyance donc voilà je voulais juste rappeler ça mais je vais très très vite vu le temps qui nous est imparti mais je crois que c'est vraiment important puisque on parle de république en santé donc de loi aussi prendre en compte et réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une loi aujourd'hui et comment elle est comprise sachant que plus il y a de loi moins d'une certaine manière ces lois sont efficaces d'une certaine manière parce qu'encore une fois on ne les saisit pas on ne les comprend pas ce qui est aussi intéressant dans une société qui normalement a des gens de plus en plus formés où il y a cette difficulté justement à saisir les choses et je fais exprès de faire cette transition avec le professeur Blanchet autour de la notion de formation jamais le nombre de gens en France n'ont été autant formés je ne dirais pas nécessairement bien formés mais en tout cas autant formés jamais autant de gens sont allés jusqu'au bac et ainsi de suite il y a ça d'un côté et en même temps il reste plein d'angles morts il reste plein de superstitions il reste plein de croyances on va parler du complotisme on va parler de plein de choses et Gérald Brunner avait fait ce livre sur déchéance de rationalité qui montre bien que les irrationalités peuvent trouver leur propre rationalité je pense que la terre est plate et donc si je pense que la terre est plate je suis obligé aussi de dire que personne n'est allé sur la lune puisque quand on est allé sur la lune on a bien vu que la terre n'était pas plate donc pour trouver ma propre rationalité dans l'irrationalité il faut que je trouve autre chose donc à chaque fois ce sont des mécanismes comme ça et donc on va voir avec Alain Blanchet justement cette question de former les professionnels du soin face à ces dérives autour justement du champ de la santé et donc professeur Blanchet à toi de jouer le micro il faut mettre le micro le micro le micro est là super bon alors tout d'abord évidemment merci aux organisateurs aux collègues et aux participants ASCOLOG merci aussi en particulier à Fanny Bernardon qui nous a raconté en effet c'est même pas un témoignage c'est une communication vraiment très très intéressante et qui nous a dit une chose assez simple c'est qu'au fond ce qui soulage c'est pas nécessairement la vérité scientifique mais c'est tout autant la vérité de soi surtout ce qui nous soulage de nos maux d'angoisse la surcouche d'angoisse qui se met sur la maladie physique bon bien sûr je vais parler de formation mais je vais je vais en parler un tout petit peu davantage en conclusion pour montrer qu'il y a peut-être quelque chose à enseigner dans cette formation qui n'est pas toujours bien abordée ou peut-être qui est abordée mais je n'en ai pas connaissance donc je vais essentiellement parler du dévoiement de l'interaction thérapeutique dans l'emprise sectaire et en tirant des éléments pour la formation à la prévention ce que je souhaite dire c'est focaliser mon propos c'est donc sur ce qu'on pourrait appeler l'interaction pathologique qui sous couvert de soins asservit le patient à une personne à un groupe et éventuellement d'ailleurs une théorie illusoire une théorie extérieure au patient or la pratique clinique n'est pas hors champ dans ce domaine la pratique de la psychologie clinique n'est pas hors champ dans ce domaine de l'emprise sectaire toute formation à la prévention des sectes auprès des professionnels de santé doit examiner ce problème sous l'angle des interactions pathogènes à l'origine de ces dérives notre argument sera le suivant d'une part la formation universitaire à la détection et à la prévention des dérives sectaires doit permettre aux professionnels de comprendre et de déjouer les manipulations psychologiques qui les engendrent deuxièmement le psychologisme idéologique qui sous-tend la démarche de nombreuses dérives sectaires conduit à des pratiques pseudo-psychothérapeutiques il est parfois difficile de distinguer des psychothérapies authentiques le travail de la Mivilude documente cette question sous ses aspects juridiques sociaux et idéologiques mais on y mentionne également que la psychothérapie constitue un mode privilégié d'entrer dans les sectes les méthodes psychologisantes sont ainsi très représentées dans les sectes et mieux encore le psychologisme semble faire bon ménage avec les théories sectaires ainsi le rapport de 2011 rappelé par Samir Kalfaoui insiste sur un paradigme psychologique dominant qui inspire ces pratiques pernicieuses paradigme selon lequel je répète ce qu'a dit notre collègue toute maladie somatique est la résultante d'un choc psychologique intense et d'un conflit intérieur non résolu ce postulat frappé au coin du bon sens pour tout pourquoi pas propagé par une presse ignorante et mercantile ça se rend bien et redoutable car il apparaît comme la solution à la question lancinante également rappelée par Catherine Simonin-Bénazet pourquoi c'est tombé sur moi comme le note ce rapport de la millilude ce postulat erroné de causalité psychique a conduit certains thérapeutes à inventer des faits et à en persuader leurs patients ils auraient subi les patients des maltraitances dans leur enfance qui seraient à l'origine de leur pathologie ainsi aux Etats-Unis je pense que tout le monde se souvient de ça dans les années 1985-1990 des dizaines de milliers de patients ont été amenés à imaginer des traumatismes pour expliquer leur syndrome de personnalité multiple les conséquences ont été terribles délétères juridiques sociales et familiales et ça a été vraiment très très impressionnant il y a beaucoup de littérature sur cet épisode mais ce postulat conduit à une seconde conséquence logique qui est la suivante le patient est non seulement la cause psychologique de sa maladie mais de ce fait le seul qui puisse se guérir il s'agit là d'un principe qui touche de nombreuses thérapies complémentaires alternatives le principe d'autoguérison ce principe n'est pas directement impliqué par le processus d'emprise sectaire mais sous certaines conditions il peut l'être et je voudrais développer un peu ça l'autoguérison implique une participation active du patient une confiance totale dans son thérapeute un mode de communication hors du commun c'est le propre des dispositifs de soins par la parole toutes les psychothérapies par la parole font fonctionner ces dispositifs mais c'est également cette configuration sur laquelle se greffe parfois la relation pernicieuse de l'emprise d'ailleurs emprise et empire sont de même origine étymologique le principe d'autoguérison présuppose que le thérapeute donne en quelque sorte la main au sens du jeu de cartes au sujet patient ce qui d'ailleurs place le sujet patient en position de sujet actant ce processus est assez bien défini dans les le truc de